Ok, c'est parti. Voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Rayonance TV pour cette conférence sur Nostradamus et la course de Saturne. Cette conférence sera présentée par Michel-Henri. Bonjour Michel-Henri, merci d'être avec nous. Michel-Henri, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Cette conférence, on va parler des prédictions de Nostradamus. Nostradamus, que vous avez traduit. C'est une conférence qui va, je pense, réveiller, pour tous les cas, beaucoup de gens, qui va plaire à beaucoup de gens, puisque je pense qu'elle semble essentielle. Bonjour Michel-Henri, nous sommes heureux de vous accueillir sur cette chaîne YouTube pour aborder les prophéties Nostradamus d'après vos traductions. Pour des raisons de confidentialité, vous avez souhaité ne pas apparaître à l'écran, mais pourriez-vous nous présenter succinctement Michel-Henri et Nostradamus ? Merci, Anatole, pour votre accueil sur votre chaîne de Rayonnance TV. Il est effectivement utile de commencer cet exposé par une rapide présentation de Michel-Henri et surtout de Nostradamus, bien entendu. Michel-Henri est mon pseudonyme. Il est constitué, composé par le prénom du prophète Michel de Notre-Dame et par celui du dédicataire de la lettre à Henri II. Car je souhaite rester dans l'anonymat. Je fais seulement partie de la longue file des commentateurs, des traducteurs et des exégètes de Nostradamus et mon travail, publié actuellement, est le fruit d'études laborieuses pendant plusieurs décennies, assistées par les techniques actuelles, qui sont les techniques informatiques modernes. Je vous livre un prochain scénario possible que j'offre maintenant gratuitement afin d'en faire profiter le plus grand nombre pour permettre de découvrir l'immense personnalité de Michel de Notre-Dame, connu sous le pseudonyme de Nostradamus, dont la traduction est « Nous donnons ce qui est à nous ». Le prophète de Salon nous offre tout son savoir à travers son pseudonyme. C'est un médecin du XVIe siècle, né le 14 décembre 1503, célèbre pour sa lutte contre la peste au titre de médecin ordinaire du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. Il a commencé à éditer ses célèbres centuries dès le 4 mai 1555. Mais il a aussi publié des almanacs, qui ont connu un très grand succès, contenant des présages dont 141 nous sont parvenus. Mais il a écrit aussi plusieurs lettres et diverses livrées, comme « Le traitement des fardements et des confitures » et « 58 Sixtins » édité après sa mort, qui allait survenu le 2 juillet 1566. Et dans les circonstances, ça a été précisé dans le présage 141. « Du retour d'ambassade, don de roi mis au lieu, plus n'en fera, sera allé à Dieu. Par en plus proche, ami, frère du sang, trouvé tout mort près du lit et du banc. » Traduction du P141. « De retour d'ambassade, le don de roi sera mis au lieu, je n'en ferai pas davantage, car je serai allé à Dieu durant la nuit. » Les parents les plus proches, les amis et les frères de sang me trouveront le matin complètement froid et mort, près du lit et du banc. Les commentaires du ce présage, on aperçoit un mouvement dynamique dans les deux premiers vers et plus fataliste dans les deux derniers. Nostradamus décrit les circonstances de sa mort, constatées le matin du 2 juillet 1566, accompagnant dorénavant son silence, à travers lequel, encore une fois, il nous délivre sa dernière pensée. Sa mort n'est pas perçue comme un acte de faim et de désespoir, mais comme la naissance vers l'éternité, immense message d'espoir d'une vie après la vie, démontré par la force et la persuasion de la vérité prophétique. Dans le deuxième vers, il nous précise qu'il a complètement réalisé sa mission sur terre et qu'il est temps pour lui, et sans ambiguïté, d'aller vers Dieu. À la suite de vos travaux présents sur votre blog et dans votre livre, « La loi du soleil », pourriez-vous nous présenter l'essentiel de votre approche ? Le contenu de cette vidéo va être centré et limité à notre époque, environ de 1989 à 2030, en laissant de côté des thèmes du lointain passé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le blog, Michel-Henri, Nostradamus, laloidusoleil.fr, comme la Révolution française, Napoléon et d'autres encore portant sur le futur, comme l'Antéchrist et l'Apocalypse. Sur le blog sont développés des thèmes très variés et dans une cinquantaine d'articles historiques, socio-culturels, tels que la science, la philosophie, la religion et la société de consommation, des loisirs et des plaisirs, ainsi que des outils pour affiner la recherche, tels que les dictionnaires des mots et des adresses, un glossaire et une étude kabbalistique. Ce blog est très riche par son contenu et très complet, mais vous pouvez aussi trouver en page d'accueil, en téléchargement gratuit, mon livre de 649 pages sur Nostradamus, intitulé « La loi du soleil », dont vous pouvez voir la couverture. Et l'adresse du lien de ce livre est affichée dans les commentaires de la vidéo. En complément, vous pourrez trouver également sur le blog des lettres écrites par Nostradamus qui ont retenu notre attention. Elles sont traduites et commentées, que ce soit la lettre à César, la lettre à Henri, la prophétie ou révolution merveilleuse des quatre saisons et la lettre à Ségalien, particulièrement ardue et rébarbative, il faut bien l'appeler. Alors, Michel-Henri, quel contenu pensez-vous développer ? Dans cet exposé, je vous propose d'abord l'ensemble des thèmes que je vais aborder avec votre aide, Anatole. Ce livre s'étend sur 21 thèmes, avec certains qui se sont déjà réalisés dans un passé récent, comme la catastrophe de Nîmes, la chute du mur de Berlin, le deuxième épisode de la guerre du Golfe, et ceux proposés par Nostradamus, marqués, et là, c'est un point essentiel, par la course de Saturne, que nous allons suivre, nous allons suivre cette course qui va nous permettre de diriger presque tout le reste de cet exposé avec la chute de la gauche en 2012-2017, les attentats en 2015 de Charlie Hebdo, la Covid et les intempéries, et d'autres événements qui viennent seulement de commencer à se manifester, avec les trois épisodes de la guerre en Ukraine, la crise économique, la pénurie alimentaire et la famine générée par les intempéries, les élections présidentielles de 2022, les élections législatives toujours en 2022, et d'autres événements encore qui se manifesteront dans un proche avenir, à savoir le conflit entre la Turquie et la Grèce, la découverte de la tombe de Saint-Pierre, l'agression de l'Égypte contre la Perse, et pour finir, je vais davantage me pencher sur la Troisième Guerre mondiale en insistant sur l'alliance russe-musulmane, le début de la guerre avec la destruction de Paris, la destruction de Londres, la mort du pape à Lyon en 13 décembre, et l'extension du conflit avec le déferlement sur l'Europe, l'action de l'armée occidentale de la libération, et enfin, la fin de la guerre et la victoire du monde occidental, et en France une nouvelle capitale, Avignon, et la fin de notre République actuelle, la Ve République. En raison de l'importance et du nombre de thèmes évoqués, chacun d'entre eux, vous comprenez, sera orné de seulement quelques quatrains, ou de documents principaux les plus significatifs. Mais vous pourrez trouver des textes plus exhaustifs dans le blog, dont l'adresse est affichée dans les commentaires et documentaires de la vidéo. À titre d'exemple, la Troisième Guerre mondiale a particulièrement intéressé le prophète provençal, car il lui a accordé environ 640 documents sur 1140 et quelques. Donc, c'est montrer l'importance de cette Troisième Guerre mondiale dans l'esprit de Nostradamus. Il est donc impossible de tous les évoquer dans cet exposé, car ils sont bien évidemment trop nombreux. Michel-Henri, entrons dans le vif du sujet. D'abord, parler des événements déjà réalisés dans un passé récent, avec un premier égelon de datation contemporaine posé par Nostradamus et qui a retenu notre attention. De quoi s'agit-il ? De la catastrophe de Nîmes. Elle a eu lieu en octobre 1988 et elle est suffisamment importante et remarquable pour servir de datation à un moment charnière de notre histoire. 4.1.10.6 La traduction est la suivante, le 10.6 Le Gardon et Nîmes déborderont si haut que l'on croira renaître le déluge. Dans la partie haute, la plupart se réfugieront. Le feu sacré des Vestals qui était éteint a réapparé. Commentaire du 10.6 Némence a donné le nom de Nîmes à la ville. De Calion est similaire à Noé et donne une idée de déluge. Le Gardon est un petit torrent qui descend des Cévennes. Il s'agit de la catastrophe de Nîmes en octobre 1988. En sachant que il y a une espèce de répétition qui s'est produite ces derniers jours à Nîmes qui a subi encore une énorme inondation et à ce moment-là dans 1988 on a eu un point de départ de la réactivation du feu sacré des Vestals. Il est intéressant dans ce quatrain de remarquer cette dualité au feu. Ce rapport proximal où l'eau va permettre au feu de renaître. Quatrain 5.66 Sous les antiques édifices vestaux non éloignés d'Aqueduceruines de sol et lune sont les luisants métaux ardentes lampes triangles d'or butines dont la traduction est Sous les antiques édifices des Vestals non loin de la catastrophe de Nîmes le sol et lune sont semblables à l'or et à l'argent il va butiner pendant trois ans l'or et l'ardente lampe. Un rapide commentaire de ce 5.66 Aqueduc signifie la ruine de Nîmes Aqueduc ruine signifie l'Aqueduc qui va amener cette ruine à travers cette catastrophe qui est un véritable désastre qu'on a pu voir en 1988. Quatrain 9.9 Qu'en l'empardant de feu inextinguible sera trouvé au temple des Vestals enfin trouver feu au passant par Cribles périr au Nîmes Toulouse choir les Halles traduction du 9.9 Quand la lampe ardente de feu inextinguible sera trouvée au temple des Vestals César Nostradamus mon fils spirituel aura trouvé le feu sacré après avoir passé au Cribles les éléments les plus subtils entre la catastrophe de Nîmes de 1988 et celle de Toulouse un mois de décembre. Commentaire de ce 4.1 périr signifie en vieux français faire naufrage on comprend la précision du choix de ce mot après le déluge qu'a pu subir Nîmes l'eau et le feu le soleil et la lune les lues en métaux l'or et l'argent représentent la dualité la lampe et le temple des Vestals le feu sacré découvert après l'inondation de Nîmes d'octobre 1988 ce déluge dans la cité gardoise marque le début de l'action continue en fin du 20ème siècle et au début du 21ème avec celui de la capitale du sud-ouest Toulouse qui marque la fin d'une période de plus en plus trouble Michel-Henri dans la fin des années 80 il y a eu un événement très important la chute du mur de Berlin Nostradamus l'a-t-il révélé ? En effet bien entendu dans cette même période un événement remarquable la chute du mur de Berlin va changer le cours du monde occidental cette chute a eu lieu le 9 novembre 1989 et c'est là le deuxième jalon important posé par Nostradamus un événement majeur de notre histoire contemporaine avec en n'en pas douter les conséquences géopolitiques actuelles et Nostradamus ne l'a certainement pas occulté surtout qu'il lui attribue une grande importance dans les suites à venir et pour cela dans ce thème trois-quatre-ins attirent particulièrement notre attention le 252 le 263 et le 581 commençons par le quatrain 257 avant conflit le grand mur tombera le grand mort mort trop subite et plainte n'est imparfait la plupart nageront auprès du fleuve de sang la terre teinte avant le conflit la traduction étant avant le conflit le grand mur s'effondrera le grand personnage va mourir mort trop subite et on aura à se plaindre ce qui est né n'est pas achevé la plus grande part nagera auprès du feu la terre sera teinte de sang commentaire de ce quatrain 257 avant la troisième guerre mondiale le mur de Berlin va tomber mettant en relation l'est et l'ouest dans ce conflit un grand personnage va mourir rapidement mort politique et ou physique la chef d'état la plainte évoquée est liée au contexte de cette mort la naissance marque l'espoir qui va apparaître mais qui n'a pas encore atteint sa perfection près de la Seine le sang coulera est une allusion à l'acte terroriste de janvier 2015 à Paris 82-63 gaulois aux zones bien peu subjuguera Pau-Marne-et-Seine fera perme l'hybrie oui le grand mur contre-dressera du moindre mur le grand perdra la vie la traduction étant la France sera bien peu subjuguée par le sort de l'Italie ce qui arrivera au Pau à la Seine et à la Marne donnera la permission à Uriel l'ange de la prophétie d'annoncer les événements oui le grand mur se dressera contre eux pour le moins au mur le grand personnage perdra la vie commentaire du 2-63 ils sont mis à voir un sort commun et peu réjouissant à l'Italie et à la France à ce moment là Uriel l'ange de la prophétie autorisera la traduction des prédictions de Nostradamus au moment de leur principale réalisation cet événement ou ces événements même signent la mort d'un président 4-1-5-81 l'oiseau royale sur la cité solaire 7 mois devant fera nocturne augure mur d'Orient Chéras tonnerre et clair 7 jours aux portes les ennemis à l'heure traduction du 5-81 le personnage majestueux sur la devenir de Paris la cité solaire fera un augure 7 mois avant le mur de l'Est provoquera des événements guerriers les ennemis arriveront aux portes du pays en 7 jours commentaire dans chaque document Nostradamus développe souvent des concomitances qui permettent de tisser la trame et en l'absence de datation la chronologie avec une précision exacte est difficile à établir à l'avance les concomitances d'événements et les positions astrologiques l'âge également de certains personnages pouvant s'étaler pour certains événements sur plusieurs années le premier vers traite d'un personnage qui fera un augure sur le devenir de Paris la cité solaire le deuxième vers parle d'une annonce prophétique sur son devenir dans le troisième vers le mur d'Orient le mur de l'Est le mur de Berlin est clairement signifié avec ses conséquences militaires lointaines le choix du mot Orient permet d'inclure une alliance entre les populations orientales et celles de l'Europe de l'Est en conclusion de ce chapitre par l'éclairage de ces quatrains Nostradamus attire notre attention sur l'importance de la chute du mur de Berlin du 9 novembre 1989 surtout par ces répercussions qui ouvriront les voies vers le déséquilibre de l'ordre mondial et avec la perte des idéologies la dépréciation des valeurs occidentales religieuses économiques et politiques nos faiblesses permettant la montée des intégrismes religieux et politiques et aussi des événements terroristes et militaires Michel-Henri à vous suivre il me semble que la guerre du Golfe l'a certainement intéressé qu'en pensez-vous ? Effectivement mais plus particulièrement pour ses conséquences et il s'adresse surtout au deuxième épisode de la guerre du Golfe qui survient après une période de paix de 57 ans cette période s'étend après la deuxième guerre mondiale de 1946 à 2002 puis tout se dégradera à partir du deuxième épisode de la guerre en Irak et un quatrain particulièrement intéressant à analyser il s'agit du 1089 de briques en marbre seront les murs réduits 7 et 50 années pacifiques joie aux humains renouer la que du santé grand fruit joie et temps maléfique traduction du 1089 de briques en marbre seront les murs réduits 7 et 50 années pacifiques la joie est aux humains la que du qui est renouée la santé de grands fruits la joie et un temps de miel commentaire du 1089 la brique va remplacer le marbre les bloques florissantes va commencer à s'étioler après 57 années pacifiques de 1946 à 2002 les hommes seront joyeux dans une société de loisirs et de plaisir l'eau claire coule les communications sont faciles que ce soit en voiture en avion en bateau ou par voie par internet la santé fera des progrès l'alimentation est abondante dans cette société matérialiste de consommation un temps d'allégresse et de douceur de vivre va durer pendant toutes ces années là la chute du dernier vers laisse présager une fin de cette période idyllique et une énorme responsabilité des politiques en cause dans cette guerre qui approche les hommes vont connaître 57 années de paix une époque matérielle florissante de progrès et d'abondance puis arrivent les revers de la médaille et le temps des malheurs l'événement qui permet de dater ce revirement est la deuxième partie de la guerre du golfe en 2003 Nostradamus insiste sur l'opposition entre l'occident chrétien et l'islam dans un rapport religieux ce deuxième épisode de cette guerre en 2003 à cette date commence la guerre saturnienne ça c'est un élément important qu'il faudra suivre tout au cours de cet exposé qui est décrit par Nostradamus et qui s'étendra jusqu'en 2025 ou 2026 l'intérêt pour comprendre la logique du prophète sera de suivre l'évolution et les transits de Saturne depuis le signe de la balance jusqu'à celui des poissons qui va permettre d'ouvrir à ce moment-là une période de paix mais auparavant toutes les difficultés et aura lieu la troisième guerre mondiale le dernier épisode de malheur de la guerre saturnienne dans le départ est fixé au deuxième épisode de la guerre du golfe illustré par les trois quatrins que nous allons étudier maintenant le 10-68 le 1-81 et le 1-55 4-1-10-68 l'armée de mer devant cité tiendra puis partira sans faire longue allée citoyen grande proie en terre prendra retourner classe reprendre grande emblée sa traduction est la suivante l'armée occidentale venue par la mer se tiendra devant la cité puis elle partira sans rester longtemps les citoyens seront pris en otage ou le tyran sera capturé l'armée retournera pour reprendre tout d'un coup commentaire du 10-68 cet épisode décrit dans ce quatrain va être non seulement le deuxième mais aussi le premier donc il y a les deux épisodes qui apparaissent concernant cette gorge du golfe l'armada venue par la mer repartira sans rester longtemps et sans occuper la capitale elle reviendra plus tard dans le deuxième épisode pour terminer le travail qui n'avait pas été totalement accompli les citoyens de Mésopotamie seront pris en otage en servant de boucliers humains la grande proie sera peut-être aussi celle de la capture du tyran Saddam Hussein et puis l'armée retournera pour accomplir rapidement son but et tout envahir lors d'une guerre courte celle du deuxième épisode 4-1-1-81 du main troupeau neuf seront mis à part de jugements et conseils séparés leur sort sera divisé en départ Italamba mort banni égaré la traduction est la suivante neuf pays parmi les nations auront un jugement contraire et opposé au conseil de sécurité l'ONU depuis le début ils ont un point de vue différent et déterminé cette guerre entre deux mondes religieux différents verra l'utilisation de boucliers humains envoyés en sacrifice à l'abattoir ceux qui avaient été bannis seront égarés commentaire du 1-80 de la grande troupe constituée par l'ensemble des nations lors du premier épisode en 1991 de la guerre du Golfe cette fois seulement une petite partie formée par neuf pays à être favorables au deuxième épisode de cette guerre Ita et Lambda vont avoir avec les lois relatives avec l'abattage rituel on peut voir dans le Talmud et ils viennent signifier une fois de plus l'ignominie de l'utilisation de boucliers humains dans un contexte de guerre de religion Ita et Lambda sous-entend que cette guerre est considérée par les musulmans comme une véritable croisade à leur rencontre par le monde chrétien 4-1-1-55 sous l'opposite climat babylonique grande sera de sans effusion que terre et mer air, ciel sera inique secte, fin, règne peste, confusion traduction du 1-55 sous l'opposite issue du climat de la guerre du Golfe l'effusion de sang sera grande tant sur terre en mer et dans l'air le ciel sera injuste il censura des taux politiques de la famine des règnes bouleversés des épidémies et une confusion générale commentaire du 1-55 il faut entendre l'avertissement de Nostradamus annoncé dès le deuxième épisode de la guerre du Golfe en 2003 dans ce 4-1-55 où il considère le point le plus important à l'origine de la troisième guerre mondiale le premier épisode de la guerre du Golfe avait fait l'unique l'unanimité mais le deuxième épisode n'avait fait qu'attiser la désabrobation du monde arabe à l'origine d'un climat psychologique désastreux en opposition au monde occidental ce deuxième épisode fera couler beaucoup de sang des attentats et des guerres la suite malheureusement sera désastreuse avec un ciel injuste des haines des attitudes sectaires et intégristes les régimes politiques seront déstabilisés il y aura des famines et des épidémies et le tout dans une grande confusion planétaire et pour conclure ce chapitre encore une fois Nostradamus est entré parfaitement et avec une grande accruité dans le déroulement des phases de cette guerre du Golfe et d'Irak et il nous invite à réfléchir sur nos actes pour considérer une vision à plus long terme de notre politique le deuxième épisode de la guerre du Golfe ne restera pas sans conséquence dans les mentalités dans les actes dans les faits on a pu déjà en observer certains il sera le prélude à de nombreux événements en particulier économiques et intégristes et une attitude des USA toujours identique à attiser les différents avec notre accord nous européens pourrons nous en plaindre lors de l'affaire de l'Ukraine lorsque le retentissement rejaillira sur l'ensemble de l'Europe renforçant chaque fois l'hégémonie de nos alliés et amis d'outre-Atlantique Nostradamus nous invite comme point de repère je le répète à suivre dans la suite de cet exposé à suivre la course de Saturne Michel-Henri vous mentionnez la course de Saturne en sachant que Nostradamus est un éminent astrophile exactement Nostradamus nous invite à nous intéresser aux documents en relation avec cette planète Saturne il faut le savoir elle est surnommée en astrologie le grand maléfique elle est des autres qui s'encompagnent lors de son passage dans les différents signes astrologiques de 2002 à 2016 2026 pardon 81-51 chef d'Adri Jupiter et Saturne Dieu éternel quelle mutation puis parlons siècle son malintent retourne Gaulle et Italie quelles émotions traduction du 1-51 chef d'Ariès Jupiter et Saturne Dieu éternel quelle mutation puis parlons siècle son malintent retourne Gaulle et Italie quelles émotions commentaires de ce quatrain dans ce quatrain il nous demande de suivre les relations entre ces trois planètes Mars le petit maléfique Jupiter le grand bénéfique et Saturne le grand maléfique relevé dans les prophéties et en particulier la course de la planète Saturne dans les signes depuis la balance évoquée dans le 16S4 jusqu'au signe des poissons de le 4-4-86 avec un premier événement Michel-Henri quel est-il ? il s'agit de la chute de la gauche en 2012-2017 dans le 16S4 C'est un extact qui aborde les thèmes de Saturne de Vénus et du Bourbon La traduction est la suivante du soleil et du lys naîtra ainsi grand prince bien tard venu à la fin du siècle en France et tôt dans un nouveau siècle dans sa province ou Provence à Avignon Saturne est exalté dans le signe de la balance le parti socialiste la puissance de la séduction de la tromperie et de la société des loisirs et de la consommation verra sa force décroître la république gardera dans son sein le propre de l'homme pour maintenir le ressent de Bourbon Commentaire du 16S4 Lorsque Saturne transitera le signe de la balance ce sera de 2009 à 2012 qui est son lieu d'ailleurs d'exaltation en balance dans l'époque de la maladie de la vache folle la planète Vénus maîtresse du signe des plaisirs et des loisirs va connaître la décroissance Vénus représente aussi le mois de mai et sa fleur la rose emblème du parti socialiste qui va entrer dans son déclin mais une nouvelle société une nouvelle loi et un nouvel homme se préparent après un temps très sombre de transit de Saturne dans les signes suivants pour accéder à la paix et à la sérénité dans le signe des poissons vers 2025-2026 l'an que Saturne en eau sera conjoint avec Sol le roi fort et puissant à Reims et Aix sera reçu et loin après conquête meurtrira innocent la traduction est la suivante lorsque Saturne dévastateur sera dans le signe d'eau des poissons après des conquêtes pendant une guerre saturnienne qui aura fait mourir beaucoup d'innocents avec le soleil le roi fort et puissant sera reçu et sacré à Reims et à Aix la chapelle commentaire du 4-86 ce quatrain continue dans un proche avenir la marche de Saturne depuis son passage en balance jusqu'en Capricorne puis en signe d'eau en poissons de 2023 à 2026 après ces conquêtes guerrières qui auront fait mourir beaucoup d'innocents par les moyens militaires modernes Saturne lors de son transit en poissons va se diluer et perdre son arrogance en chute du 4-1 le soleil avec sa lumière prendra alors le dessus sur Saturne Monsieur l'Henri quelles sont aussi les autres conséquences de Saturne ? On peut voir l'attentat en 2015 de Charlie Hebdo dans la suite du 16-4 que nous venons de voir avec la décroissance du Parti Socialiste pendant le mandat présidentiel de François Hollande avec en complément le 16-1 S-42 La grande cité où est le premier homme bien amplement la ville je vous nomme tout en alarme et le soldat dans les champs par fer et eau grandement affligé et à la fin des François soulagés mais ce sera des 610 ans la traduction est la suivante la grande cité Paris où est le premier homme bien amplement la ville je vous nomme tout sera en alarme et le soldat en campagne elle sera très affligée par le fer et par des actes de guerre et à la fin les français trouveront un soulagement ces événements auront lieu dès qu'il aura 60 ans Commentaire du S-42 nous allons un petit peu le détailler vers par vers dans le premier et deuxième vers Nostradamus insiste sur la ville la capitale où se trouve le président de la république il nomme amplement et la ville et le premier homme dont le prénom est écrit en toutes lettres dans le cinquième vers dans le troisième vers toute la France a été en alarme à la recherche des terroristes au point de déclarer l'état d'urgence dans le quatrième vers il rappelle encore une fois l'affliction que subira Paris outragé par des actions guerrières le cinquième vers met en évidence un dénuement qui procurera un soulagement à tous les français soulignant le rôle correctement joué par le président François Hollande le sixième vers précise la date de ces atrocités car elle est soulignée par des 610 ans que cela signifie-t-il 600 moi font un total de 50 ans et 10 ans font conclure à 60 ans âge de François Hollande depuis 2014 et dont le prénom François est mis en toutes lettres dans le cinquième vers Paris sera alors en alarme un rappel des attentats terroristes de janvier 2015 quatrain 1-15 mars nous menace par la force bellique 70 fois fera le sang épandre ô j'ai ruine de l'ecclésiastique et plus ceux qui de rien voudront entendre traduction du 1-15 mars le dieu de la guerre nous menace de sa force belliqueuse au bout de 70 ans après la fin en 1945 de la deuxième guerre mondiale il faudra répandre le sang en 2015 à l'époque de la ruine de l'église et plus ceux qui de rien voudront entendre commentaire du 1-15 ce quatrain montre seulement une menace guerrière un attentat qui laisse présager une dégradation de la situation cet attentat qui va répandre le sang a lieu en 2015 70 ans après la fin de la guerre de 1939 à 1945 le troisième vers souligne le contexte religieux de cet attentat toujours dans le thème des attentats on relève le quatrain 1-18 par la discorde négligence gauloise sera passage à Mahomet ouvert de centrempe la terre et mer sénoise le port fosséen de voile et nef ouvert la traduction est la suivante par la discorde politique et la négligence de la France un passage à la progression islamique sera ouverte les berges de la Seine et de l'Oise seront trempées de sang les ports maritimes et aériens de Marseille seront remplis de navire commentaire du 1-18 le premier vers et le deuxième vers montrent la discorde et la faiblesse du système permissif politique qui laisseront une voie ouverte à la pénétration islamique en France qui aboutira à un bain de sang sur les bords de la Seine et de l'Oise événement meurtrier rapporté dans le troisième vers le quatrième vers mis en chute du quatrain ne montre pas de réaction particulière mais au contraire il éluge tranquillement l'importance des échanges par voie aérienne et maritime à Marseille la cité fausse et haine métropole du sud de la France au regard privilégié vers l'Afrique du Nord la sérénité de ce vers n'est pas perturbée par ceux qui le percèdent avec en résumé le premier vers qui parle de la faiblesse de la France le deuxième vers de percée religieuse dans un pays laïque et le troisième vers d'un bain de sang le mot d'ordre de ne pas faire d'amalgame a bien fonctionné en évitant tout déchirement entre les populations jusqu'à aboutir à une tolérance encore plus grande manifestée par la bienveillance des échanges maritimes et aériens la réflexion globale sur ces quatrain permet de toute évidence de les mettre en relation avec les caricatures qui ont été publiées Nostradamus nous avait prévenu de bien veiller aux fonctions de nos valeurs et de notre civilisation et de bien réfléchir aux conséquences engendrées par nos faiblesses et par nos discordes comme l'a inscrit Nostradamus dans ses prophéties le cas devient plus clair lorsqu'il se réalise la profusion des détails l'ambiance psychologique et la datation prennent de façon évidente et permettent de relier cette étude contenant ces documents prophétiques au triste carnage d'innocents qu'a subi Paris et toute la France à travers les attentats terroristes contre la rédaction de Charlie Hebdo et du supermarché Karcher soulignons que Nostradamus a décrit de manière impressionnante l'ensemble du scénario montrant la puissance de son pouvoir dans ses attentats et leurs conséquences qui n'en sont qu'une illustration supplémentaire par cet épisode douloureux dans notre histoire Nostradamus la s'entrevoir des suites encore plus terribles nous avons le bonheur l'honneur et le privilège de compter dans nos racines le plus grand de tous les prophètes qui nous a laissé une œuvre immense commencée il y a déjà près de 500 ans au risque de sa vie Nostradamus n'a pas publié ses prophéties pour lui mais pour nous les horreurs et les douleurs de notre temps nous appartiennent non seulement il n'en est nullement responsable mais il y en a le génie de nous en avertir et qu'à travers ces funestes attentats terroristes il retrouve sa crédibilité et une écoute bienveillante par et pour le peuple de France afin qu'il puisse entendre les mises en garde et déjouer le sort funeste de l'histoire que nous façonnons et surtout qu'à la lumière de ses conseils nous puissions construire un monde meilleur laissons un temps de réflexion à nos auditeurs après le transit dans la balance et dans le scorpion continuons la course planétaire de Saturne en Sagittaire 4.1.1.16 Faux à l'étang joint vers le Sagittaire en son haut auge de l'exaltation peste famine mort de main militaire le siècle approche de rénovation la traduction du 1.16 est la suivante Saturne après être passé dans le signe du scorpion s'adjoint le signe suivant le Sagittaire après avoir tout d'abord transité le signe de la balance lieu de son exaltation où il a acquis sa toute puissance il y aura ensuite une épidémie de la famine puis une guerre le 20ème siècle approche de son renouveau vers les années 2025 2030 commentaire du 1.16 la faux est le symbole de Saturne mais aussi une allusion à la faux-ci symbole de l'ex-URSS le prophète provençal attire notre attention sur ce quatrain centré sur Saturne et dont la signification porte particulièrement sur le temps sur la restriction mais aussi sur l'âge d'or qu'il annonce note d'espoir à ce moment là Saturne le grand maléfique après son passage dans le 7ème signe la balance signe de son exaltation arrive ensuite dans le 8ème signe l'eau vaseuse de pouvoir du scorpion puis dans le 9ème signe le sagittaire dans le maître et le grand bénéfique Jupiter puis il entre dans le 10ème signe le capricorne qui est son lieu de domicile ainsi que dans le signe suivant le verso pour engendrer la peste la famine et la mort à cause d'une grande guerre la 3ème guerre mondiale dans son association avec le petit maléfique Mars le dieu de la guerre le siècle approche alors de son renouveau comme Nostradamus nous le précise dans la lettre à Henri II et après que tel temps aura duré longuement sera presque renouvelé un autre règne de Saturne et siècle d'or Michel-Henri nous avons passé une période très pénible avec les confinements pensez-vous avoir trouvé des documents prophétiques concernant l'épidémie du coronavirus ? Bien entendu Anatole cette pandémie ne pouvait pas échapper à la sagacité d'Ostradamus et il lui a d'ailleurs consacré plusieurs quatrains marqués à partir de la position de Saturne en Capricorne vers 15 à 20 degrés en novembre en décembre 2019 le moment où on va commencer cette épidémie de la Covid-19 développée dans le blog que vous pourrez bien entendu voir complètement donc le site c'est Michel-Henri Nostradamus la loi du soleil pour un fer au vide Nostradamus Saturne a si profondément changé les comportements et perturbé non seulement notre société mais le monde entier avec un quatrain particulièrement évocateur le quatrain 265 le parc enclin grande calamité par l'espérie et insubre fera le feu en neuf peste et captivité mercure en lac Saturne fênera la traduction la traduction est suivante les territoires agréables et protégés vont connaître une grande calamité qui débutera dans les pays occidentaux à partir de la région du pays de l'insubre ancien peuple celtes d'Italie du Nord originaire de la Gaule transalpine après le feu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris la pandémie de Covid-19 commencera donnant lieu à des confinements et des quarantaines lorsque Mercure sera dans le signe du Sagittaire Saturne moissonnera commentaire de ce quatrain de 65 dans le premier vers le mot parc marque un espace considérable avec des limites des frontières et Nostradamus semble imaginer la France les pays d'Europe le monde occidental ou peut-être même l'ensemble de la planète avec une fermeture des frontières la grande calamité introduit cette notion de grande pandémie que nous avons connue le deuxième vers quant à lui décrit la relation entre l'Italie et la France avec les insubres ancien peuple celtes d'Italie du Nord originaire de la Gaule transalpine et qui marque le début de l'épidémie dans cette région à partir de là l'extension à la France et puis dans tout le monde occidental le troisième vers oriente sans contradiction vers deux interprétations possibles feu en neuf d'abord qui fait et surtout certainement référence à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en avril 2019 donc quelques mois auparavant mais aussi en filigrane seulement il visualiserait aussi le feu dans l'église catholique la maison brûle avec la désaffection des églises puis l'assassinat qui se produira pour le pape François un 13 décembre au plus tôt en celui de 2022 bien entendu mais ça peut être également davantage avec la captivité on ajoute la quarantaine et les confinements imposés lors de grandes pandémies de coronavirus peste émise pour les épidémies et feu et peste plusieurs interprétations dont la nouvelle peste bovine est de difficultés alimentaires dans un contexte de fortes canicules estivales en 2022 toujours avec un aperçu de cette chaleur dès l'été 2020 le quatrième vers attire des remarques Mercure 1 signifie le transit de la planète en exil dans le sagittaire accompagnant et toujours proche du soleil qui lui passe chaque année dans ce signe de novembre et en décembre le dieu Mercure est lui celui de la médecine et en exil celui des maladies respiratoires que nous avons connues avec le coronavirus comme la grippe dans le début de la pandémie de coronavirus a commencé en Chine en décembre 2019 mais il y a aussi le dieu ailé de la communication et aussi des déplacements qui vont être limités restreints le sagittaire est le signe de la philosophie de la religion et des églises de la justice des avocats et des juges des voyages à l'étranger et du commerce international dont le maître est Jupiter qui représente aussi la médecine la religion les prélats les notables l'enseignement la richesse les banques et l'expansion tout ceci a été lourdement perturbé lors de la pandémie de coronavirus Saturne planète de restriction de limitation qui limite à l'essentiel bien entendu du temps et de la retraite de l'âge âgé va moissonner et faucher surtout lorsqu'elle est en domicile en Capricorne conjoncturellement de 2017 à 2020 aggravé par la compagnie de Pluton de Jupiter et en sextile à Mars ce qui présage de nombreux morts surtout chez les plus âgés et une durée pandémique persistante présage P53 peste faim feu et ardeur non cessé fou de grand grêle temple du ciel frappé les diarrestes et grièves lois cassées chef inventeur ces gens et lui à paix traduction du P53 la peste la faim le feu et l'ardeur ne cesseront pas le temple sera frappé par une grande grêle et par la foudre venant du ciel les édits les arrêtés la loi grave seront cassés le chef inventeur et ces gens seront à paix en commentaire du P53 ce présage souligne les persistants de l'épidémie de la famine et de la canicule identifiés à l'époque de la découverte de la tombe de Saint-Pierre qui sans doute ne va pas tarder à se produire commencé depuis un 23 avril avec un éboulement ou tremblement de terre localisé entre 2022 et 2025 la famine elle est probablement issue de l'épidémie de la crise économique des intempéries des feux et de la canicule ensuite aggravée par la prochaine et nouvelle peste équine et bovire l'épidémie de Covid-19 finira par s'assoupir au printemps ou au début de l'été et le confinement sera cassé ainsi que les édits des arrêtés municipaux et préfectoraux d'ailleurs une loi votée au Parlement a mis fin au pass vaccinal au début août 2022 comme il est indiqué dans le troisième verre présage 103 par bruit de feu grand et vieux défaillir peste assoupie une plus grande naître peste de la rat foin caché peu cueillir mourir trop haut fertile joie hors des prêtres par les bruits de feu les grands et les vieux vont défaillir la peste du Covid-19 est assoupie mais une plus grande est en train de naître peste de la rat à foin caché que l'on ramassera peu le troupeau fertile va mourir la joie est en dehors des prêtres commentaire du présage 103 ces bruits de feu touchent les grands les hommes politiques dépassés par les événements et les personnes âgées accablées par la canicule estivale l'épidémie de coronavirus va s'assoupir avant ou au début de l'été probablement sans totalement disparaître sûrement une bonne nouvelle mais malheureusement une nouvelle épidémie encore plus grande va surgir peut-être dès avril 2022 en ce cas ce serait probablement la variole du singe une nouvelle peste animale fera son apparition et son origine est peut-être cachée dans la nourriture on ramassera d'ailleurs peu de foin de légumes ou de fruits sans doute à cause de la canicule et de la sécheresse des troupeaux fertiles entiers sains vont être abattus la pénurie alimentaire sera à la fois animale et végétale les joies et les plaisirs sont vains face à la carence alimentaire les désordres les désordres climatiques la déconsidération des hommes politiques leur manigance et leur manipulation et celle du système qu'ils ont porté au plus haut pour leur plus grand bien et pour notre plus grand malheur après les présages P92 et P100 Nostradamus reprend le thème de la joie et il fait le constat qu'elle est hors des prêtres de la religion et de la spiritualité la désertification des églises montre le désintérêt de la quête spirituelle et les plaisirs sont devenus ceux d'une société matérialiste de loisirs et de consommation intolérante vis-à-vis du christianisme et de son clergé ajoutée à une tolérance pour des religions étrangères renforcée et valorisée par la vérité d'une science rationaliste dans le cadre d'une république athée en déliquescence n'encadrant plus une laïcité devenue permissive Michel-Henri dans la continuité de la gravité de la Covid-19 nous avons malheureusement assisté à cette triste inimaginable et impensable guerre entre la Russie et l'Ukraine comment selon vous Nostradamus a-t-il perçu cette guerre ? Là il est intérêt de suivre la course de Saturne car les événements deviennent de plus en plus graves dans le transit de Saturne dans le signe suivant en verso effectivement d'autres événements commencent à se manifester avec une dégradation de plus en plus importante de cette situation avec dans un premier temps ce conflit qu'on peut découper en trois épisodes de cette guerre en Ukraine je rappelle que cette guerre nous l'avions annoncée dans le blog et publiée dans les articles Affaires de l'Ukraine HTPS Michel Henry Nostradamus la loi du soleil Affaires Ukraine Russie et ensuite dans un deuxième article La guerre de l'Ukraine vous voyez l'annonce l'article L'affaire de l'Ukraine du 24-01-2022 annoncé un mois avant annoncé ce déclenchement réalisé le 24-02-2022 malgré l'avis général et mondial mis à part les USA Un deuxième article La guerre de l'Ukraine est le 81-92 publié le 14 juillet évoque une paix ou une trêve entre la Russie et l'Ukraine probablement en cause des acheminements des céréales Nous allons approcher cette guerre à travers le regard prophétique de Nostradamus qui discerne trois phases une phase d'intimidation qui remonte à plusieurs années déjà et qui a atteint son paroxysme en 2022 et qui a cessé avec le début de la phase d'invasion une phase d'invasion encore limitée que nous allons aborder avec le 4-1-8-56 La bande de faibles le terre occupera Ceux du haut lieu feront horrible cri Le gros troupeau d'êtres coins troublera Tombe près des nébraux découvert les écrits La traduction est la suivante La partie la plus faible de l'armée occupera la terre Ceux de l'ONU et les gouvernements pourseront des cris d'horreur La grande armée d'occupation sera troublée d'avoir été mise à l'index Près de la tombe des nébraux des écrits seront découverts Commentaire du 8-56 Dans le premier vers la bande faible considère une armée une partie de cette armée la moins expérimentée essentiellement composée par des appelés la moins professionnels qui expliquent son enlisement manœuvre trompeuse voulue par le président russe La bande faible est en opposition au gros troupeau du troisième vers celui de l'armée de métiers gardé en réserve Le deuxième vers l'impuissance et la division de l'ONU se manifesteront par une révolte verbale des sanctions économiques et alimentaires des aides militaires Le troisième vers la grande armée russe se verra mise à l'index ce qui la troublera et elle ne restera pas sans conséquence Cette grande et puissante armée russe pense être dans la logique de l'histoire en conservant l'Ukraine dans son giron Cette condamnation par l'ONU lui semble injuste au point que l'armée rouge mise en réserve s'en sera troublée Par cette invasion nous avons là un des deux éléments déclencheurs d'un conflit plus général Le second sera en rapport avec la Syrie ou l'Iran au mois d'octobre A ce moment-là la Russie et l'armée rouge vivront très mal ce second camouflet Le quatrième vers va nous préciser une datation en concomitance de la découverte de la tombe de Saint-Pierre qui elle aussi aura lieu en trois phases à partir d'un 23 avril jusque vers la fin de l'été ou en automne Puis a lieu la phase d'invasion totale va se pressentir en automne au mois d'octobre ou novembre pour aboutir à cette étape avec des conséquences plus européennes à partir de novembre en fin novembre en complément du 90-50 le 6-1-S7 L'incensue au loup se joindra L'orqu'en mer le blé défaudra mais le grand prince sans envie par ambassade lui donnera de son blé pour lui donner vie pour un besoin s'en pourvoira La traduction est la suivante L'ex-URSS et l'Ukraine feront un traité lorsqu'en mer le blé fera défaut mais le grand prince sans envie après des tractations lui donnera de son blé pour lui éviter la famine et lui redonner vie et lui pourvoira ce dont il aura besoin Commentaire de ce 6-1-S7 L'incensue représente l'armée rouge et le loup l'Ukraine qui fait partie de la zone d'influence de l'ancienne Union soviétique Ce document évoque l'importance qu'accorde la Russie à l'Ukraine qui croque trainte va la secourir dans le besoin de cette période de famine Les rétorsions économiques de la part de l'Occident à l'égard de la Russie ne feront qu'augmenter sa dépendance avec l'Ukraine et l'aliénation de cette dernière Elles ne feront qu'attiser les vexations et la colère de Moscou La guerre froide est terminée mais une plus dure s'apprête Aussi j'attire votre attention sur le mot pourvoira que l'on peut rapprocher du mot pourvoyeur symbolisant le chef de la Russie Ceci est développé dans un autre thème où l'on peut voir toutes les répercussions politiques économiques psychologiques et militaires 4-1-5-4 Le gros mastin de cité déchassée sera fâché de l'étrange alliance après au champ avoir le cerf chassé le loup et l'ours se donneront défiance Traduction du 5.4 Un beau matin chassé de la cité fâché par la nouvelle alliance et après avoir chassé le cerf ensemble le loup et l'ours vont se défier Commentaire du 5.4 après avoir été chassé par l'Ukraine la Russie sera fâchée par la nouvelle alliance faite avec le bloc occidental vécue comme étrangère perçue comme une intrusion et une véritable agression une atteinte historique de sa zone d'influence qui est de surcroît très proche de Moscou Le loup l'Ukraine et l'ours la Russie vont rompre cette alliance qui les lie profondément mais qui semble être contre nature pour ces deux types de prédateurs et qui vont entrer en conflit Ces deux prédateurs vont se défier et entrer en guerre Au regard des prophéties et surtout des suites je vous conjure de tout faire pour éviter cette guerre mais pour cela je l'avais déjà annoncé bien avant le début de cette guerre et pour cela actuellement il est déjà trop tard mais il reste encore la possibilité de la paix et j'en appelle à chacun d'entre vous femmes ou hommes simples citoyens politiques ou gouvernants car la meilleure des prophéties est celle qui ne se réalise pas ce que je souhaite pour cette suite et éviter le dernier épisode de cette guerre saturnienne que sera la troisième guerre mondiale 82-82 Par fin la proie fera loup prisonnier l'assaillant lors en extrême détresse le nez ayant au devant le dernier le grand échappe au milieu de la presse à cause de la faim la proie permettra de faire prisonnier le loup l'assaillant sera alors dans une détresse extrême le nez ayant au devant le dernier pendant ce temps un grand personnage n'échappe pas à la perspicacité de la presse Commentaire du 282 En raison des sanctions économiques occidentales et des difficultés alimentaires une véritable famine un guet tapant va être tendu à l'Ukraine symbolisé par le loup au moment où la Russie sera en profonde crise économique et l'invasion sera à la clé Ces sanctions ne vont faire qu'accroître le désarroi et la détermination de la Russie L'Ukraine va tomber dans le piège tendu malgré l'avertissement de Nostradamus dans le Sixtin S-46 Sans su et loup on m'en dit en écoute et dans le S-45 de guet tapant commis contre le loup Michel-Henri cette guerre de l'Ukraine ne semble pas ouvrir un avenir optimiste mais dans notre quotidien nous sommes confrontés à des conséquences planétaires alimentaires énergétiques économiques Nostradamus s'est-il penché sur nos difficultés matérielles et fondamentales ? Nostradamus s'est encore une fois évidemment penché sur ces grands problèmes qui touchent non seulement notre quotidien mais surtout en raison des incidences géopolitiques et militaires la crise économique quant à elle nous la subissons et nous la faisons démarrer au premier choc pétrolier en 1974 mais Nostradamus l'a fait débuter après la deuxième partie du Golfe en y ajoutant une composante religieuse islamique elle connaît une intensité particulière en 2008 et elle va davantage dégénérer surtout en 2022 nous avions tenté d'alarmer la communauté internationale dans le blog dont vous voyez l'adresse dans l'article de la crise économique publié le 8 mars 2022 indiquant que le paroxysme de la guerre se viendrait à partir d'avril aggravé par l'épidémie de la Covid avec des confinements la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et les intempéries avec ses répercussions sur l'agriculture décrites dans de nombreux quatrins comme dans le 3-5 4-1-3-5 très loin défaut de deux grands luminaires qui surviendra entre l'avril et mars oh quelle cherté mes deux grands débonnaires par terre et mer secourront toutes parts peu de temps après la faillite de l'or et de l'argent qui surviendra entre avril et mars tout sera cher mais de grands personnages bienveillants porteront partout leur secours sur terre et sur mer commentaire commentaire du 3-5 la crise économique du début du nouveau siècle ne cessera pas tout de suite malgré les promesses des hommes politiques avril est mis pour le mois et jusqu'à mars mis pour le dieu de la guerre qui se manifestera surtout en octobre-novembre 2022 4-1-3-26 des rois et princes dresseront simulacres augures creux élevées aruspices cornes victimes d'or et d'azur d'acre interprétées seront les extipices la traduction la suivante des gouverneurants feront des simulacres on fera des augures et de vaines promesses la corne d'abondance sera la victime de la crise à ce moment-là les prophéties seront interprétées commentaire du 4-1-3-26 au moment de cette crise économique qui atteindra son paroxysme à partir d'avril 2022 jusqu'en novembre tout sera dans l'illusion dans de vaines promesses des aruspices creux seront élevés les prospectives des hommes politiques seront fausses les aruspices étaient tirés par les devins romains qui consultaient les entrailles des victimes pour en tirer des augures la société de consommation et le capitalisme en seront les victimes les prophéties de Nostradamus seront alors vraiment interprétées 4-1-2-15 un peu devant monarque trucidé castor pollux en nef astre crinit les reins public par terre et mer ruidés pise ast ferard turin terre interdite la traduction est la suivante un peu avant la mort d'un chef d'état ou du paf François l'église aura été dirigée par deux frères Benoît XVI et François on verra une comète la crise économique aura vidé l'argent public l'Italie sera une terre interdite commentaire du deuxième le deuxième qui s'est origins est la vie le troisième vers sont l'argent public et l'état dans un désastre économique majeur, sur toute la surface du globe, terre et mer, le ciel étant exclu, soulignant le pouvoir matérialiste et destructible du système. Pour conclure ce chapitre, suite aux conséquences des deux épisodes de la guerre du Golfe, un grand désordre mondial pourra s'installer et évoluer de 2003 à 2008 pour ensuite s'aggraver. La crise économique atteignant son paroxysme depuis avril jusqu'en novembre 2022. Dans cette époque incertaine, une grande vigilance impose. Il est important que chacun mesure ses actes afin d'éviter une telle issue qui ne pourrait être que catastrophique. En souhaitant que ces avertissements éclairent notre chemin pour éviter ce que l'on pourrait croire comme inévitable maintenant et davantage dans un proche avenir. Michel-Henri, vous n'avez pas encore évoqué les intempéries et répercussions alimentaires dans la mesure où nous vivons actuellement ces difficultés dans le cadre d'une situation climatique compliquée. Que nous en dit Nostradamus ? Les intempéries, la pénurie alimentaire et la famine générées par les gelées tardives déjà du printemps, les orages, la grêle, la canicule, la sécheresse et les feux et en conséquence un gros problème sur les récoltes de céréales, de fruits et de légumes ainsi que pour les animaux. Le manque d'eau et de nourriture conduiront à l'abattage de troupeaux sains avec en plus probablement une nouvelle épidémie animale, aggravant l'abattage des cheptels qui va engendrer une épidémie de viande, de laitage et de ses dérivés et une augmentation générale des prix en rappelant le troisième vers du 4.1.3.5. Ô quelle cherté ! Mes deux grands débonnaires ! Nous avions dans l'article du blog du 27 mars 2022 intitulé Nostradamus intempéries et épidémies de l'été avec le lien que vous pouvez observer à l'écran. Le maître nous conseille de faire des réserves en raison de la pénurie alimentaire et de l'augmentation des prix et de se préparer à affronter la canicule pour les mois d'été et un automne très sec en précisant que l'hiver 2022-2023 devrait être extrêmement rude et très froid. Le présage P1 D'esprit divin, l'âme présage atteinte Troubles, famines, pestes, guerres, courir Eau, sicité, terre et mer de centinte P, trêve, à naître Très là, prince, mourir La traduction est la suivante L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin Dans cette période de troubles, de famine, de pandémie, la guerre s'emballe Vous verrez des catastrophes aquatiques De la sécheresse, la terre et la mer teintées de sang Puis la paix, la trêve et de nouveaux prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront morts Commentaire de ce présage P1 Le premier vers, lié à l'élément air et telès, montre la résurgence de la capacité à profitiser Le deuxième vers précise les actes militaires dans un contexte de pandémie et de troubles alimentaires Le troisième vers, avec l'eau et la terre, est dans un temps de perturbations climatiques Et d'événements martiaux maritimes Probablement la guerre en Ukraine Et ceux qui vont opposer la guerre à la Turquie Le dernier vers, quant à lui, oppose la naissance et la mort Il marque une paix ou seulement une trêve Une nomination de prélat Celle-ci a été déjà réalisée fin août 2022 Il y a seulement quelque chose Et des dirigeants vont mourir En France, ou en Ukraine, ou ailleurs L'avenir nous le précisera Présage P66 Saison d'hiver Vert bon, saint, mal été Pernicieux, automne, sec, fromant, rare Du vin assez, mal aux yeux, fait, molesté Guerre, mutin, séditieuse, tard Traduction du P66 La saison d'hiver ira vers le bon et le saint Mais le malheur sera en été Puis l'automne sera pernicieux et sec Et le fromant sera rare Il y aura assez de vin Malheur aux yeux qui verront les faits Qui vont engendrer des tourments Par la guerre, on verra des mutineries Et des pertes séditieuses Commentaire du P66 Ce présage va compter l'époque des mois favorables Qui précèdent les élections présidentielles d'avril 2022 Et les mois suivants de l'été Et de la fin de l'année qui seront plus difficiles La saison d'hiver 2021-2022 ira vers le bon et le saint Avec l'assoupissement au printemps de cet épisode épidémique de la COVID-19 Décrit dans l'article sur la COVID Dont le lien suivant est affiché Mais le malheur sera en été Avec le début de la variole du singe La canicule extrême Et ensuite une aggravation par les tensions militaires entre la Grèce et la Turquie Avec un paroxysme en fin d'été ou en automne Qui sera pernicieuse et sèche Et le froment sera rare Le conseil de Nostradamus est de se préparer à cette période difficile Et de faire des réserves A noter le paradoxe entre la carence alimentaire Et la suffisance de la récolte de vin Celle-ci est liée à la chaleur Un été bien chaud Et une récolte abondante Qui donne une image représentant une société de loisirs et de plaisir Inconsciente des réalités En état de faiblesse Et dans l'incapacité à affronter des difficultés Malheureux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des tourments A cause de cette guerre On verra des mutineries Et des pertes séditieuses Michel-Henri, dans ce climat social très perturbé Par les crises économiques, alimentaires et les intempéries Comment Nostradamus a-t-il abordé l'élection présidentielle de 2022 ? Les élections présidentielles de 2022 A travers les différents thèmes relevés par Nostradamus Les concomitances Nous suggèrent de nous intéresser d'étudier un quatrain Parmi les documents des prophéties Qui semblent se rapporter à ces élections Il s'agit du quatrain 2-81 Par feu du ciel, la cité presque aduste L'Urne menace encore deux calions Vexé Sardaigne par la punique fuste Après que Libra léera son failleton Par le feu du ciel, la cité sera presque brûlée Mais le verso, avec la présence de Saturne Elle menace encore d'un déluge, d'inondations et d'invasion La Sardaigne sera atteinte par un navire musulman Après que la balance laissera son failleton Commentaire du quatrain 2-81 Le quatrième vers évoque par l'utilisation d'un personnage De la mythologie, Faéton Qui est le fils du soleil Ayant demandé à son père de conduire son char Ne put maîtriser les chevaux Et risqua d'embraser le monde Il fut alors foudroyé par Jupiter On remarque dans le premier vers Le feu du ciel qui s'abat sur la capitale Paris Et dans le quatrième vers, le soleil Et les foudres de Jupiter Dans ce quatrain, Nostradamus donne l'impression Que le monde céleste est irrité Par le comportement des hommes Et que sa main protectrice est levée Le pacte est rompu En opposition au feu L'eau se libère et menace encore Avec Decalion, le Noé de la mythologie Menace d'un déluge Présageant des inondations et de fortes invasions Le quatrième vers signifie Celui qui ne s'est pas gouverné Jeune en âge ou dans le pouvoir Et incompétent à affronter des réalités difficiles Pour lesquelles il ne s'était pas préparé Il connaîtra ensuite une suite tragique Comme la fin de Faéton Alors Michel-Henri, dans la foulée Des élections présidentielles, nous avons connu Des élections législatives très animées Et beaucoup d'incertitudes et d'interrogations Comment Nostradamus a abordé cette période ? J'ai pu sur ce thème relever deux quatrins Le 6.8 et le 6.23 Qui semblent effectivement se rapporter Aux élections législatives de 2022 A savoir d'abord le 4.1 6.8 Ceux qui étaient en règne pour savoir Au royal change deviendront appauvris Un exilé sans appui hors n'avoir L'être et l'être ne seront à grand prix La traduction de ce 4.1 est la suivante Les partis politiques et leurs élus installés au pouvoir Verront leur influence et leur gain très diminué Avec l'élection du nouveau président Un des deux exilé est sans appui et sans fortune Les textes sacrés et philosophiques Et les lettres de traduction des prophéties de Nostradamus Ne seront pas à un grand prix Ce 4.1 est évident Donc je n'ajoute pas de commentaire Et on passe au suivant Le 4.1 6.23 D'esprits de règne musnique décrié Et seront peuples émus contre leur roi Paix fait nouveau Feinte loi empirée Rapice ont fut ainsi très dur à roi La traduction est la suivante Le mauvais esprit des règnes et des fonctions Seront décriés Et les peuples s'élèveront contre leur chef Dans cette période de paix apparente Il y aura un fait nouveau Les lois feintes seront encore pires Paru Paris ne connut jamais autant de désarroi Commentaire de ce 4.1 6.23 Le pouvoir des fonctions et des services Et leurs abus seront décriés Les peuples vont s'élever contre leur dirigeant Pendant ce temps de paix Un fait nouveau va se produire Les lois feintes seront encore pires Et inadaptées Les saintes lois, l'église, connaîtra le pire Paris ne connut jamais autant de désarroi À travers les attentats Et les manifestations de mécontentement À travers ce 4.1 On voit se profiler la mauvaise utilisation Des fonctions de l'État Les peuples vont se révéler contre leur chef En particulier à Paris Qui va connaître une époque très dure Surtout entre 2015 et 2024 Les manifestations de mécontentement Atteindront leur paroxysme Lorsque la crise économique sera plus intense À partir d'avril dès 2020 Avec la crise du coronavirus Aggravée en 2022 Le désarroi à Paris Évoqué dans le 4.1 Le désarroi semble être lié aux élections législatives De juin 2022 Avec la perte De la majorité présidentielle absolue À l'Assemblée nationale Michel Henry Sur un plan international Avez-vous trouvé des événements susceptibles De se réaliser au cours de l'été 2022 Ou au début de l'automne ? Il y a d'autres événements encore Qui se manifesteront Dans un proche futur Même au niveau martial Je vais évoquer le conflit Entre la Turquie et la Grèce Deux liens pour deux articles Que vous pouvez voir affichés à l'écran Le premier Le conflit Grèce-Turquie Et le second L'été du conflit Mais aussi on peut dire l'automne Ce n'est qu'un titre Entre la Turquie et la Grèce Le prophète de Salon Nous décrit ce conflit Entre la Grèce et la Turquie Dans un contexte de société matérialiste d'opulence De consommation De plaisir et de loisirs Qui se voit atteinte par des épidémies De la famine et la guerre Il ajoute un simple détail En apparence anodin Qui va renforcer son analyse L'absence de spiritualité Qui est la cause la plus importante Du mal qui fera s'effondrer Notre société A travers nos malheurs En conséquence de nos erreurs Il nous propose la solution Retrouver nos racines Et la spiritualité Qui ont construit notre civilisation Afin d'éviter la déliquescence De notre système Tant chéri Il nous met en garde Contre nos illusions Nos errances Et ses conséquences Afin de nous guider Dans le meilleur chemin possible Le but de Nostradamus N'est pas d'écrire une histoire inexorablement figée à l'avance Mais à travers son don prophétique Il nous invite à la réflexion sur l'ordre du monde Sur la place de l'homme Et de son pouvoir Terrestre ou céleste Quatrain Deux cinquante-deux Dans plusieurs nuits La terre tremblera Sur le printemps Deux efforts suites Corinthe Éphèse Aux deux mers nageras Guerre s'émeux Par deux vaillants de suite La traduction la suivante Dans plusieurs nuits La terre tremblera Sur le printemps Deux efforts suites Corinthe Éphèse Aux deux mers nageras Guerre s'émeux Par deux vaillants de suite Commentaire du 2-52 Ce quatrain annonce au sens strict Des tremblements de terre Mais au sens figuré Des troupes militaires en mouvement Dès le printemps Avec deux confrontations Prémices d'une suite désastreuse En premier La guerre en Ukraine Qui a démarré au printemps Puis celle de Turquie Contre la Grèce Qui suivra Vers la fin de l'été Ou en automne D'ailleurs Le troisième vers précise Par deux villes Les deux belligérants Qui sont la Grèce Et la Turquie Un aspect maritime Est évoqué Et le quatrième vers Souligne que la guerre S'émeux Par la vaillance des combats Entre ces deux pays Patrin 3-3 Mars et Mercure Et l'argent joint ensemble Vers le midi Extrême sicité Au fond d'Asie On dira terre tremble Corinthe Éphèse L'or en perplexité La traduction est la suivante Mars Le dieu de la guerre Mercure Celui de la communication Et les raisons financières Sont les ingrédients Dans le litige Entre la Grèce Et la Turquie En même temps Le midi de la France Aura à souffrir D'une terrible canicule estivale En Asie mineure Au fond du bassin méditerranéen La Turquie se prépare à la guerre La Grèce en restera perplexe Commentaire du 3-3 Ces événements commenceront dès l'été Qui verra un terrible canicule sévir Merci à Nostradamus de nous prévenir Afin de nous préparer à lutter Contre cette chaleur extrême Et à la sécheresse En particulier pour les personnes âgées Et dans les maisons de retraite Le conseil de Nostradamus Est de se préparer à cette période difficile Et de faire des réserves 4-1-5-27 Par feu et arme Non loin de Mar-Négro Viendra de Perse occupée Tréziboronzonde Tremblé Fato Mételin Sol Allégro Deux cents Arabes d'Adri Ouvertes Londres La traduction la suivante Par le feu et par les armes Non loin de la mer Noire Viendra de Perse occupée Trébizonde Tremblé Fato Métilène Le soleil sera en allégresse L'onde adriatique Sera recouverte Par du sang arabe Commentaire du 4-1 5-27 Donc de la centurie 5e Numéro 27 A cause de la guerre Non loin de la mer Noire La fuite des populations Des migrants sans doute Les amèneront de Perse A Trébizonde en Turquie L'Egypte va faire à ce moment-là Son coup d'éclat Métilène en Grèce Se prépare à la guerre Au même moment Le soleil symbolise Le lumineux et l'allégresse D'un grand personnage Le sang arabe Va recouvrir l'Adriatique Dans la guerre Entre la Grèce Et la Turquie 4-1 5-91 Au grand marché Qu'on dit Des mensongiers Du tout orang Et champ Athénien Seront surpris Par les chevaux légers Par albanois Mars Léo Sat Inversien La traduction du 5-91 Au grand marché Au grand marché Où l'on dit Des mensonges Du tout orang Et champ Athénien Ils seront surpris Par les chevaux légers Par albanois Mars Léo Saturne Enverson Commentaire du 5-91 Au grand marché International Entre pays On fait des tractations Mensongères En Grèce Sur terre Et en mer Ils seront surpris Par une cavalerie légère Probablement turque De type commando L'albin Est en ancien français Un oiseau de proie De petite taille Le soleil Est dans le signe Du lion Chaque année Du 21 juillet Au 21 août Environ Mars Le petit maléfique A 21 degrés Du taureau Au carré de Saturne Le grand maléfique A 21 degrés Du verso Le 8 août 2022 Publié dans l'article Du blog Du 21 mars 2022 Nostradamus Conflit Grèce-Turquie Marquant les prémices Du conflit Et dès le lendemain Le 9 août Avec la reprise Des explorations gazières En Méditerranée Par la Turquie Rapporté Dans l'article suivant Affiché à l'écran Ce quatrain 591 Est en rapport Avec la guerre Entre la Turquie Et la Grèce Avec des accrochages Au cours de l'été A cause d'un différemment Apparemment engendré Par un problème Lié à des migrations De populations Et les enjeux financiers Le théâtre des opérations Somme concerné Le port grec De Mytilène Voisin De la Turquie Présage P125 Par pestilence Et feu Fruits d'arbres Périront Signe d'huile Abondée Père de Ninonguère Des grands mourir Mais peu d'étrangers S'allieront Insultes Marins Barbares Et dangers De frontières La traduction du P125 Et la suivante Par la pestilence Le feu Et la chaleur De la canicule Les fruits Des arbres Périront Dans une société D'abondance Le père de Nin N'en possède que peu Des gouvernants Vont mourir Mais peu d'étrangers Quitteront Lorsqu'on aura vu L'insulte maritime Barbare Turque Contre la Grèce De grands dangers Approcheront Des frontières De la France Commentaire du P25 Les conseils De Nostradamus Sont de se préparer A cette période difficile Et de faire des réserves Ils semblent attribuer Aux étrangers Une attitude Peu amicale Avec les mots Juxtaposés Mourir et barbare Et à travers L'assaillie Un esprit de conquête On retrouve Au quatrième vers L'acte militaire Estival probable Ou automnale Entre la Grèce Et la Turquie Le danger Est dedans Et hors des frontières 4 1 9 32 De fin pour fire Profonde colonne Trouvée Dessous la lase Écrit Capitolin Os Poil Retort Romain Force Prouvée Classe Agitée Au port De Mételin Traduction du 932 Une colonne De fin porphyre Enfouie sera Trouvée Dessous la La pierre tombale Les écrits du Capitole seront trouvées Les ossements Découverts Les ossements découverts seront de manière évidente Ceux de Saint-Pierre Une armée S'agitera Au port de Métilène Amorçant la guerre Entre la Grèce Et la Turquie Commentaire du 932 Lorsque la tombe De Saint-Pierre Sera découverte En été Ou en automne Après un mouvement De terre En avril Nous serons Prés d'une agitation Militaire Entre la Grèce Et la Turquie Nostradamus Nous donne encore Des détails Sur l'environnement De la découverte De cette tombe Qui avec certitude Et appui Sera celle De Saint-Pierre Laissons un temps De réflexion A nos auditeurs Michel-Henri Justement Vous venez d'évoquer La découverte De la tombe De Saint-Pierre Au moment Du conflit Entre la Grèce Et la Turquie Alors qu'officiellement Cette tombe A été localisée Sous la basilique Saint-Pierre à Rome Pouvez-vous Nous éclairer Sur ce point Nostradamus C'est clair Sa découverte Va se réaliser En trois périodes Par un glissement De terrain Une terre qui rouge Un 23 avril Par des pluies Torrentielles Au cours de l'été Ou en automne Et ensuite La mise à jour Par une intervention humaine Et vous verrez Dans les quatre rangs Qui suivent Que je pense Vous finirez par douter Que la tombe De Saint-Pierre A aurait été trouvée Sous la basilique Saint-Pierre Et en fait Ce n'est qu'une hypothèse Je vous livre Les avis De Nostradamus A partir du quatrain 666 Au fondement De la nouvelle secte Seront les eaux Du grand romain Trouvé Sépulcre En marbre Apparaîtra couverte Terre tremblée En avril Mal enfouie Au début La traduction La suivante Au début Du nouveau courant Philosophique La tombe De Saint-Pierre Sera découverte La sépulture Apparaîtra couverte De marbre Après le temblement De terre d'avril Car elle était Mal enfouie Abordons maintenant Le quatrain suivant Le quatrain 31 De la 9e centurie Donc le quatrain 9-31 Le tremblement Le tremblement De terre à Mortara Cassis Saint-Georges A demi Perfondré P Assoupi La guerre Esveillera D'un temple A Pâques Abîmes Enfondré La traduction Du 9-31 Est la suivante Un tremblement De terre Ou un grand Glissement De terrain Aura lieu Près de Mortara Dans le nord De l'Italie Le 23 avril Un cassis Va à moitié S'effondrer Le jour De la Saint-Georges La paix S'endort Et la guerre Est proche Dans le temple A Pâques Les abîmes Ils seront enfoncés Commentaire du 9-31 La dualité fondamentale Ciel-Terre Et cette fois-ci Espace-temps Est abordée Concernant le temps Cet événement Daté pour le jour De la Saint-Georges C'était le 23 avril Concernant l'espace Le prophète Nous précise Qu'il aura lieu A Ou près De Mortara Ville située Dans le nord De l'Italie Grâce à un mouvement Tellurique Le temple Et celui Des vestales Au feu sacré Inextinguible Au moment D'un temps De guerre Avec la paix Qui s'endort La tombe Sort de terre Elle s'ouvre Et elle permet La naissance symbolique Et la consécration Du pontife Le chef Du nouveau Mouvement philosophique Qu'il ne faut pas Confondre Avec le pape Il est prudent De rajouter Que Tant que N'aura pas eu lieu La découverte De la tombe De Saint-Pierre Il n'y aura pas De dégradation De la situation Mondiale Et en particulier De Troisième Guerre mondiale Toutes les dates Sont assujetties À la réalisation De cet événement Bien entendu Non pas dans un rapport De cause Je le précise Mais dans une relation De concomitance La volonté De Nostradamus N'était pas De nous donner Les dates Comme dans un livre D'histoire Il a voulu Nous obliger À chercher Les interrelations Et comprendre Nos comportements Qui ont tissé Notre histoire Afin de regarder Avec plus d'acuité L'avenir Que nous forgeons Soulever la subtilité L'étendue Et la force De notre identité Et du sens De notre incarnation Humaine Pouvant accéder À la sublime Vision divine De notre puissance Prouvée Par la réalité Prophétique Que Nostradamus A réalisé Il nous invite À une réflexion Sur notre identité Tente humaine Sur nos comportements Et leurs conséquences Afin de déjouer Par davantage De spiritualité Les plus funestes Que nous avons Inexorablement Mis en marche Il ouvre la porte Qui nous conduit Vers la paix Dans la quête De la perfection Dans les limites Étendues De la condition Si humaine Loin d'être Un prophète De malheur Même s'il est celui De nos malheurs Et de nos mauvais choix Il est surtout L'homme accompli Qui prouve Le chemin De la quintessence Il nous laisse Libres Dans nos actes Incite À une réflexion Pour ouvrir Notre conscience Révélant Les événements Tout en les voilant Et à travers eux Pour nous pénétrer Intimement Et révéler Notre vraie nature Celle que le créateur Nous a offerte Mettant la lumière Et la conscience Et ainsi Discerner Dans toute sa réalité Le conflit Entre la nature A la dualité synthétique Unissant les contraires Dans un acte d'amour Et le jugement moral Et le jugement moral Manichéen Du bien et du mal Nous sommes Face à la difficulté De concilier Notre nature C'est-à-dire L'homme Et la société Avec le pouvoir Que l'on peut Qualifier De conflit luciférien Entre l'intelligence Et la mort Après ces quelques digressions Alimentées par les pensées Du maître Qui viennent nourrir Et élever Notre réflexion Revenons A nos documents prophétiques Sur le thème Qui nous occupe actuellement Celui des rapports Avec la tombe De Saint-Pierre 4.1 9.32 De fin porphyre Profonde colonne trouvée De sous la lase Écrit capitolin Os poil Rotor Romain Force Trouvée Classe agitée Au port de Mettelin Traduction du 9.32 Une colonne de fin porphyre Enfouie Sera trouvée Dessous la pierre tombale Seront les écrits Du capitole Les ossements trouvés Seront de manière Évidente Ceux de Siens-Pierre Une armée S'agitera Au port de Mytilène Commentaire du 9.32 Lorsque la tombe Sera découverte Nous serons pris D'une agitation Militaire en Grèce Ou en Asie mineure Avec la découverte De cette tombe Un rapport évident Entre Nostradamus Et Sainte Malachie S'établit S'établit Le chef de file Du pape François A l'aube Des temps apocalyptiques Quatrain 9.84 Roi exposé Parfaira l'hécatombe Après avoir trouvé Son origine Torrent ouvrir De marbre et plomb La tombe D'un grand romain D'enseigne Médusine Traduction du 9.84 Le roi exposé Va parfaire l'hécatombe Après avoir trouvé Le secret de son origine Un torrent Va ouvrir Une tombe En marbre et en plomb D'un grand romain Saint-Pierre Dont l'enseigne Et la pétrification Commentaire du 9.84 Après le glissement De terrain à Mortara Des pluies torrentielles Probablement au cours De l'été Qui vont mettre à jour La tombe de Saint-Pierre Il aura fallu La conjonction D'une catastrophe naturelle A 23 avril Des intempéries On ne connait effectivement Pas l'année De ces événements Mais ils vont permettre De découvrir La sépulture De Saint-Pierre Dont l'identité Est indiquée Par la médusine C'est-à-dire Par la méduse Qui pétrifiait De son regard Nostradamus Nous livre ici D'autres précisions Sur cette tombe Qui est bien celle De Saint-Pierre Et sur d'autres événements Concomitants On peut apprécier Le vocabulaire Utilisé par les mots Origine Et tombe Évoquant la relation intime Qui existe Entre la mort Et la naissance Pour conclure Ce chapitre De la tombe de Saint-Pierre La découverte De cette tombe Est très importante Pour la datation Des événements Pour son aspect symbolique Et dans l'éclairage De la prophétie Des papes de Saint-Malakie Et l'entrée Dans les temps apocalyptiques Avec le pontificat Du pape François Alors Michel-Henri Voyez-vous D'autres événements Qui doivent attirer Particulièrement Notre attention Oui bien sûr Je pense à l'agression De l'Égypte Contre la Perse Et avec la guerre En Ukraine A travers les quelques documents Recueillis Relatant l'agression Unitaire de l'Égypte Contre un allié De la Russie Nous assisterons ainsi Au deuxième élément Déclencheur De la dégradation De la situation mondiale Second camouflet Inacceptable Par le président russe Déjà mis en grande Difficulté économique Et alimentaire Et à l'index des nations Soutendu par une volonté De détruire Le modèle De la société occidentale 4.1 3.77 Le tiers climat Sous Aris Aris compris L'an 1727 En octobre Le roi de Perse Par ceux d'Égypte pris Conflit Mort Perte A la croix Grande aux pauvres Traduction du 3.77 Le troisième climat Sous la dépendance Du signe du bélier Après 1720 Jour Semaine Mois Et sept Jour Semaine Mois En octobre Le président perse Sera pris Par ceux d'Égypte Puis il y aura la guerre Mort Et perte Grande aux pauvres A la chrétienté Commentaire de ce 4.1 3.77 Il couvre Une étendue De temps D'environ 5 ans Pour 1720 Jours Comme référence Il marque Une progression Des événements A partir de l'Empire Persan L'Iran De nos jours Et dont la série Faisait partie Autrefois Ouvrant la voie Vers un conflit Mondial Touchant particulièrement La chrétienté Marquée par une toile De fond religieuse Le début Pourrait démarrer Vers 2018 Et le point De chute De notre calcul Serait alors Octobre 2022 Le Sixtin S45 De coup de fer Tout le monde étonné Par crocodile Étrangement donné A un bien grand-parent De la censure Et peu après Sera un autre coup De guet-apens Commis contre le loup Et de tel fait On en verra l'issue Traduction du S45 Un acte martial Sera commis par l'Egypte Tout le monde sera étonné De voir un tel spectacle Contre un grand personnage Ami de l'ex-URSS Et peu après Un autre coup En rétorsion Un piège sera tendu Contre l'Ukraine Et de tel fait On en verra L'issue fatale Commentaire du S45 Ce Sixtin Mettant cause l'Egypte Qui va perpétrer Une agression Qui étonnera tout le monde Cet acte militaire Va être commis Quante un grand ami De la Russie Probablement la Syrie Ou l'Iran Nostradamus Semble ainsi Et aussi Souligner un grand détail physique La grande taille du président Et puis après Un autre mauvais coup Sera donné À l'encontre du loup Qui est un animal des neiges Des pays du nord Du froid Et qui symbolise l'Ukraine Du mauvais coup égyptien La Russie va se vexer Et s'en irriter profondément Sa réaction sera Extrêmement violente Et engendrera Un conflit Très important Probablement donc La troisième guerre mondiale Les américains Les européens Et leurs alliés Auront tout fait Pour mettre en difficulté Et irriter Vladimir Poutine Et la Russie Irritation et colère Clairement signifié Que l'on retrouve Dans le Sixtin S40 Et combattra La censure Irritée La censure Ne prenez pas Le conflit en Ukraine A la légère 4-1 5-27 Par feu et arme Non loin de la marne Et gros Viendra de Perse Occupée Trési Bison Tremblé Fatou Mette l'un Sol Et gros De sang arabe D'agri Couverte Onde Par le feu Et par les armes La traduction est la suivante Par les feu Et par les armes Non loin de la mer Noire Viendra de Perse Occupée Trési Bison Tremblé Fatou Mette laine Le soleil sera en allégresse Vendade réatique Sera recouvert Par du sang arabe Commentaire du 5-25 A cause de la guerre Non loin de la mer Noire La fuite des populations Des migrants Les amèneront de Perse A Trébison Non Turquie L'Egypte va faire son coup d'éclat Mette laine en Grèce Se prépare à la guerre Au même moment Le soleil Qui symbolise le mine Et l'allégresse D'un grand personnage Le sang arabe Va recouvrir l'Adriatique Dans la guerre Entre la Grèce Et la Turquie Sixtin S35 Dames par mort Grandement attristé Mère et tutrice Au sang Qui la quitte Dame et Seigneur Fait enfant Orphelin Par les aspics Et par les crocodiles Seront surpris Fort Mour Château Et ville Dieu tout puissant Les garde Des malins Commentaire du S35 L'agression L'agression de l'Egypte Marque l'approche De la fin De la cinquième république Et le ciel Amènera sa main protectrice Contre les méchants Et les envahisseurs On remarque la redondance Des termes L'insistance de Nostradamus Pour marquer la fin D'une période Dans tous ses sens Avec deux fois La dame La mère Et la tutrice Autant de mots différents Pour montrer que Marianne Aura épuisé Toutes les possibilités Maternelles Et féminines En conclusion Je répète Qu'avec l'affaire D'Ukraine Et l'agression militaire De l'Egypte Contre l'allié De la Russie Devenant ainsi Le deuxième élément Déclencheur De la dégradation De la situation mondiale Ce second camouflet Sera inacceptable Par le président russe Sur Vladimir Poutine Ces deux facteurs Associés à la crise économique Et alimentaire Et à l'extrême Susceptibilité Du président russe Mis à l'index Des nations Vont ouvrir la porte A la troisième guerre mondiale Avec ses conséquences Désastreuses En Europe occidentale Michel-Henri Vous soulevez là Dans un mode Crescendo Dans cette course de Saturne Une éventualité Plus qu'effroyable Nostradamus A-t-il réellement Envisagé cette possibilité Concernant cette troisième Guerre mondiale Je vous précise Que Nostradamus L'a développé Dans 642 documents Que ce soit Des quatrains Des sixtains Des présages Aussi nous allons L'aborder de manière Plus schématique Bien entendu Dans le cadre De cette conférence Mais suffisante Et néanmoins Très évocatrice Et en insistant Et en insistant Sur l'alliance Musso-musulmane Qui va S'opposer Surtout A l'Europe occidentale Avec la Russie Pour une motivation Idéologique Antidémocratique Et économique Le monde musulman Dans le cadre D'une guerre De religion De vengeance Des croisades Et d'opposition A la société Occidentale Et à ses mœurs Le début De la troisième Guerre mondiale A trois objectifs Principles La destruction De Paris Et de Londres Pour les exigences Militaires Stratégiques Russes L'assassinat Du pape François Lyon Un 13 décembre Pour l'alliance Musulmane Dans l'esprit De déchristianisation Et de conversion En islam Du monde occidental Michel Henry Je n'arrive pas A imaginer Que cela puisse Possible Êtes-vous certain D'avoir bien compris Ces quatre ans J'espère me tromper Je livre à votre réflexion Un scénario possible Alimenté par de nombreux documents Quelques-uns Dans le cadre De cette conférence seulement La destruction de Paris 83-84 La grande cité Sera bien désolée Des habitants Un seul Il demeurera Mûr Sexe Temple Et vierge Violée Par faire feu Peste Canon Peuple Mourra Traduction du 384 La grande cité sera dans une grande désolation Il ne restera pas un seul habitant Dans la ville Touchant tous les sexes Les maisons Les églises Et les vierges Et les vierges seront violées Par le feu Et la peste Des armes Le peuple mourra Commentaire de ce 4.1.3.84 Dans le deuxième vers Pas un seul habitant Pas un seul habitant Et la peste Et la peste Puis à un coup Grande clarté Donnera Que par ce siècle Les rendra très contents Traduction du 393 Avignon deviendra La capitale du pays Ce choix sera arrêté En raison de la destruction De Paris D'un coup Une grande clarté sera donnée Qui par ce siècle Rendra les gens Très très heureux Commentaire du 393 Après la désolation de Paris Par la clarté atomique Le choix de la nouvelle capitale Passera du nord au sud Et se fixera sur Avignon La cité des papes Pour entrer dans la symbolique solaire Et spirituelle Nostradamus nous redonne l'espoir En un avenir plus lumineux Et solaire 4 à 588 À 48 degrés Climatérique Afin de cancer Si grande sécheresse Poisson en mer Fleuve Lac Cuit Ectique Bire Bigorre Parfeu Ciel En détresse Traduction du 598 À 48 degrés De latitude À la fin du cancer Il y aura une si grande sécheresse Le poisson sera en mer Le poisson en mer Fleuve et lac Cuit par la chaleur Jusque dans les Pyrénées Pour un événement Qui toucherait l'ensemble de la France Du nord jusqu'au sud Et de l'effroi ressenti Par la destruction de la capitale 4 à 692 Prince de beauté Tant vénuste Au chef mené Le second fait trahi La cité au glaive De poudre face Aduste Par trop grand meurtre Le chef du roi Haï La traduction du 692 Est la suivante Le prince de beauté Si vénusienne Devenu le chef des armées Pendant la troisième guerre mondiale Le second son ami Le trahi La cité de Paris Aura son visage brûlé Par une bombe atomique Et par ce grand meurtre Le chef russe Sera haï Par le futur grand monarque Commentaire du 692 Dans les troisième Et quatrième vers La cité de Paris Aura le visage brûlé Par un glaive de poudre A cause De ce trop horrible meurtre Commis par le chef ennemi Le chef français Va le haïr 4158 Sera laissé feu vif Mort caché Dedans les globes Horribles épouvantables De nuit A que la cité En poudre lâchée La cité à feu L'ennemi favorable Traduction du 5-8 Il sera laissé Un feu vif Qui cache la mort Dedans Les ronds De la brûlure L'horreur Et l'épouvante De nuit Par une armée La poudre est lâchée Sur la cité La cité est en feu Ce qui sera favorable A l'ennemi Nous avons vu Dans tous ces quatre Rains L'évidence De l'avenir Sur Paris On peut continuer Directement Par le quatrain 4-67 Lorsque Saturne Et Mars Égaux combustent L'air fort séché Longues trajections Par feu secret D'ardeur Grand lieu Aduste Peu pluie Vent chaud Guerre Incursion Traduction du 4-67 Lorsque Saturne et Mars Sont égaux Dans la combustion L'air sera extrêmement sec Après un long trajet Par des feux secrets Et ardents Un grand lieu Sera brûlé Une pluie de feu Un vent chaud Un vent chaud Des guerres Et des incursions Commentaire du 4-67 Le premier vers révèle L'action commune Et conjugué Des deux planètes maléfiques Saturne et Mars Dans la brûlure Ce quatrain décrit L'effet d'une bombe atomique Avec une grande cicité Après la longue trajectoire D'une fusée Et un feu secret brûlant Dans un grand lieu Paris Accompagné d'un souffle chaud Quatrain 2-6 Au près des portes Et dedans de cités Seront deux fléaux On que n'aperçut Un tel Fin dedans Peste De fer Orge embouté Criez secours Au grand lieu immortel Traduction du 2-6 Près des portes Et dans deux cités Paris et Londres Il y aura deux fléaux Qu'on n'aura jamais Aperçus de tel A l'intérieur Par la famine Et par la peste Et à l'extérieur Par les armes Les habitants Seront jetés dehors Au point de crier secours Au grand lieu immortel On peut continuer directement Par le 4-1 2-35 Dans deux logis De nuit Le feu prendra Plusieurs de dents Étouffés Et rôties Près de deux fleuves Pour soeur Il adviendra Sol L'arc Et capère Tous seront Amortis Traduction du 2-35 Dans deux logis Paris et Londres De nuit Le feu prendra Plusieurs de dents Seront étouffés Et rôtis Près de deux fleuves La Seine Et la Tamise Pour sûr Il adviendra Le soleil Se lèvera Après le passage En Sagittaire Et en Capricorne Où tous seront Amortis On continue Par le 4-1 6-43 L'antan sera Sans être Habité Poussigne Et marne Autour Vient arroser De la Tamise Et martiaux Tentés Déçus Les gardes En cuidant Repoussés Traduction du 6-43 Pendant très longtemps Le territoire Arrosé Par la Seine Et par la Marne Restera Sans être Habité Comme Paris Londres A été tentée Par des actes Martiaux Après l'anéantissement Des systèmes De défense De la France Et de l'Angleterre Alors qu'il les croyait Invulnérables Michel-Henri Quelle catastrophe Si ce n'est De l'arrivée Mais ce désastre Il semble aussi Toucher l'Ombre Dans sa stratégie La Russie Visera à détruire Les deux potentiels Nucléaires De dissuasion De l'Europe occidentale En se doutant Malgré l'OTAN Que les USA Ne se risqueront pas À une confrontation Atomique Avec la Russie La destruction De l'Ombre On peut déjà La mettre En évidence Dans le 4-1-10 Serpent transmis Dans la 4-1-10 Cages de fer Où les enfants Sept-1 du roi Sont pris Les vieux et pères Sortiront En bas de l'enfer En se mourir Voir de son fruit mort Écrit Traduction du 1-10 Les venins Sont transmis Par les bombes Qui sont semblables À des cages de fer Où les enfants Du roi Sept-1 génères Sont pris Le vieux et les pères Sortiront En mise à bas De l'enfer Et avant de mourir Ils auront juste Un peu de temps Pour voir leurs enfants Mourir Et entendre les crier Commentaire du 1-10 Les événements de ce 4-1 Concernent l'avenir Du Royaume-Uni Au cours de la 3e guerre mondiale Avec la destruction Avec la destruction Presque totale De Londres Et de la famille Britannique royale Dans la capitale On verra Les sept enfants De la reine d'Angleterre D'Elisabeth II Périr Et dans la mesure Où Nostradamus Nostradamus évoque un roi Dans le 2e vers Ceci semble indiquer La mort de la reine Juste avant le début De la 3e guerre mondiale Elle qui a régné 70 ans Et son septuagénaire successeur Son fils Charles III Lui y règnera Hélas Que très peu de temps Les venins Sont transmis Dans la cage de fer Ceci est un descriptif De la bombe atomique Où les enfants Au nombre de sept Du roi septuagénaire Sont pris Les sept descendants Du roi Charles III Tel est son nouveau nom Depuis aujourd'hui Les vieux et les pères Sortiront mis à bas De l'enfer Ce sont les plus âgés Et avant de mourir Ils auront juste Un peu de temps Pour voir leurs enfants Mourir Et entendre les cris Je répète Parmi les sept enfants Les sept enfants Du roi Seulement quelques-uns Vont mourir Certains seront En dehors de ce conflit Ne seront pas atteints Par cette bombe En sachant que La reine Elisabeth A eu quatre enfants Le prince Charles Anne Andrew Et Edward Au terme d'autres Quatrain Il semblerait que Harry Le deuxième fils Du prince Charles De Galles Est échappé au massacre Et pourrait devenir Ainsi Le prochain roi Après son père Charles III Quatrain 837 La forteresse La forteresse Auprès de la Tamise Cherra par l'or Le roi Deux dents serrées Auprès du pont Sera vu En chemise Un devant mort Puis dans le fort Barré Traduction du 837 Le château de Windsor Près de la Tamise S'effondrera Avec le roi Enfermé dedans Près du pont Il sera vu En chemise Un peu avant sa mort Qui viendra Quand il sera Enfermé Dans le château En conclusion de ce chapitre Sur la destruction Des capitales La destruction de Paris Et de Londres Ne peut qu'avoir Interpellé Nostradamus Qui lui a consacré De très nombreux documents Nous en avons rapporté Seulement quelques-uns Dans le contexte De cet exposé La date de ces événements Ne pourrait pas se produire En dehors d'un conflit Dans le terme exact Reste encore hypothétique Ainsi que le déroulement Qui lui est accordé Même si la date De fin novembre Pour un début du conflit Donnée à titre indicatif Dans la cohérence De notre scénario Paraît plausible Ou plutôt en 2022 Si cette guerre Devait être déclarée Alors soyons attentifs Mais il serait davantage Préférable De tout faire Pour éviter ce conflit Déjà En prenant la mesure De nos actions Qui pourraient l'induire Devenons conscients De nos responsabilités Pour changer le chemin Librement choisi Que Nostradamus A seulement décrit Et suivre celui Qu'il nous propose Pour transformer Notre avenir Laissant un temps De réflexion A nos auditeurs Alors Michel Henry Si la Russie Devait détruire Paris et Londres Quelle serait ensuite La première logique De sa démarche Après la destruction De ces deux capitales Nous avons vu Un certain nombre De quatrains Nous essayons D'être au plus proche De ces quatrains Sans donner des avis Personnels Mais en rapportant Ces quatrains Et ces deux capitales Elles sont détentrices De l'arme atomique De dissuasion Aussi on comprend A quel point Elles peuvent être visées Dans une stratégie Russe Et son allié musulman Sera prêt à porter Un coup fatal Au christianisme Et à l'église catholique Romaine Avec la mort du pape A Lyon Un 13 décembre Là est leur but Parmi les nombreux quatrains Nous en avons retenu Seulement une dizaine Pour discerner Dans sa fuite Le parcours du pape Depuis Rome Jusqu'en France Il passera au large De Monaco En souhaitant se rendre En Espagne Mais il sera obligé De s'arrêter à Marseille Et de là Commencera une poursuite Passant par Aix-en-Provence Saint-Paul-de-Manzéol Il remontera La vallée du Rhône Jusqu'à Lyon Il sera capturé Puis assassiné Un 13 décembre On va remarquer Les premiers quatrains De la fuite du pape Depuis l'Italie Et sa mort à Lyon Avec le premier quatrain Le 9 99 Vent Aquilon Fera partir le siège Par murs jetés Cendres chauds Et poussières Par pluie après Qu'il leur fera bien piège Derniers secours En contre leurs frontières Traduction du 9 99 Le vent du nord L'armée rouge Venant du pays du nord La Russie Fera partir le Saint-Siège Lors de l'invasion De l'Italie Pendant la Troisième Guerre mondiale Et les murs sont réduits En centre En chaud et en poussière Après les malheurs De l'occupation Qui leur fera Un grand piège Un dernier secours Contre leurs frontières On continue par le 82 93 Bien près du timbre Bien près du timbre Presse la Libitine Un peu devant Grande inondation Le chef du nef Pris Mis A la scintine Château Palais En conflagration Traduction du 2 93 Très près de Rome Libitina La déesse de la mort Presse le pas Au début d'un grand conflit Le chef de l'église Le pape François Sera pris Et mis en bas du vaisseau La cité du Vatican Sera en conflagration On continue par le 81 3 86 Un chef d'ozone Aux Espagne Ira Par mer Fera reste Dans Marseille Avant sa mort Un long temps Languira Après sa mort On verra Grande merveille Traduction du 3 86 Le pape François Se dirigera Depuis l'Italie Vers l'Espagne Mais il sera obligé De s'arrêter A Marseille Avant sa mort On va languir Pendant longtemps Après sa mort On verra Ce qu'il y a De plus merveilleux Dans la centurie 1 On a retenu Le quatrain 1 72 Du tout Marseille Des habitants Changés Courts Et poursuites Jusqu'auprès de Lyon Narbonne Toulouse Par Bordeaux Outragés Tués captifs Presque d'un million Quand tout Marseille Aura un changement De population Le pape connaîtra Une course Et poursuites Jusqu'près de Lyon Narbonne Toulouse Sera outragé A partir de Bordeaux Presque un million D'habitants Seront captifs Et tués On suit avec le quatrain 7 22 Les citoyens De Mésopotamie Iraient Encontre Amis De Taracone Je rie Banquet Toutes gens Endormis Vicarorone Pris Cite Ce Dozone Traduction Du 7 22 Les Yrakiens Viendront Contre les amis Des Espagnols Les Français Au moment Où les gens jouent Rient Fond des banquiers Et ont l'esprit Endormis Le pape François Viendra dans sa fuite A Lyon Dans un contexte De guerre Où la cité Du Vatican A été prise Et l'Italie Envahie On suit par le quatrain 5 57 Il sera du montgolier Et avantin Qui par le trou Avertira l'armée Entre deux rocs Sera pris le butin De sexe Mansol Faillir la renommée Traduction Du 5 57 Le pape François Fuira Rome Qui par la passée Avertira L'armée Russo-musulmane Entre les deux chaînes De montagne Les Alpes Et le massif central La vallée du Rhône Sera pris Le butin papal Précisément A Lyon Et donc A partir d'Aix-en-Provence Le pape verra Sa renommée Défaillir On continue Par un septième quatrain Le 8 46 Paul Mansol Mourra trois lieux du Rhône Fuit les deux prochains Tarasques d'Étrois Car Mars fera Le plus horrible trône De coques et d'aigles De francs frères Trois Traduction du 8 46 Le pape mourra A trois lieux du Rhône Après avoir fui Tarascon Car la guerre fera Ce qu'il y a de plus horrible Au trône de Saint-Pierre Trois personnages en France Verront le lien Entre les coques Et les USA En 8ème quatrain Le 9 68 Du Mont-Émarre sera noble Obscurci Le mal viendra Au joint de Saône et Rhône Dans bois caché soldat Jour de Lucie Qui ne fut honte Ainsi horrible trône Traduction du 9 68 Depuis Montélimarre Le pape sera triste Le mal viendra à Lyon A la jonction de la Saône Et du Rhône Par des soldats cachés Dans un bois Un 13 décembre Jamais rien ne fut aussi horrible Au trône de Saint-Pierre Neuvièmement Le 82 97 Romain Pontife Garde t'approcher De la cité Qui de fleuve Arrose Ton sang viendra Auprès de la cracher Toi et les tiens Qu'en fleurira la rose Traduction du 2 97 François Pape de Rome Dans ta fuite Évite de t'approcher de Lyon Ton sang coulera près de là Mais aussi Celui des tiens En fleurira la nouvelle rose Nous avons évoqué Dans ce quatrain Un des quatrain les plus célèbres Mais bon Sa traduction se suffit à elle-même Aussi nous n'ajouterons pas de commentaires Nous continuerons par le quatrain 6 6 Apparaîtra vers le septentrion Au moins loin de cancer L'étoile chevelue Suse, Sienne, Bouès, Érythrion Mourra de Rome Grande La nuit Dispérue Traduction du 6 6 La comète apparaîtra vers le nord Près de la constellation du Cancer Elle sera vue depuis Suse Sienne, Béossie et Érythrie Le pape mourra la nuit Où elle disparaîtra En conclusion de ce chapitre L'église catholique romaine Se verra décapitée Et cet événement sera réalisé à Lyon Un 13 décembre Avec l'assassinat du pape François Par les forces musulmanes Au début de la Troisième Guerre mondiale Alors Michel-Henri, que va-t-il se passer ensuite ? Le conflit va connaître une extension Avec le déferlement sur le rhum Le Sixtin S46 Le pourvoyeur mettra tout en déroute Sans suer loup en mondiaire en écoute Quand Mars sera au signe du mouton Joint à Saturne Et Saturne à la Lune Alors sera ta plus grande infortune Le soleil l'or en exaltation Traduction du S46 Le chef russe mettra tout en déroute L'armée rouge et l'Ukraine N'écouteront pas mon avertissement Quand la planète Mars sera dans le signe du mouton En bélier Associé à Saturne Lequel est ton aspect de conjonction avec la Lune Alors tu connaîtras ta plus grande infortune Le soleil commence à s'exalter Commentaire du S46 Admirez le symbolisme utilisé dans ce quatrain Les animaux L'ascensueux et le loup Mars, le dieu de la guerre Planète maîtresse du bélier Au signe du mouton La planète Saturne Le grand maléfique Est en conjonction à la Lune Qui représente la démocratie Le monde arabe Et une position astrologique La Lune et le Soleil Les deux luminaires Le premier réfléchit la lumière Le second la distribue Ce Sixtin se termine par un soleil non exaltation La solution finale Grand Sixtin en forme d'avertissement Adressé à la Russie et à la crème Le pourvoyeur semble être un chef Et l'ascensueux l'armée rouge Le loup Est un animal dont les territoires s'étendent en Europe Et dans le nord de l'Asie La Russie Et les pays satellites Correspondent à cette symbolique Bien que certains prêtent au loup La fonction de représenter l'Allemagne Mars Dans le signe du bélier Est en force En domicile Et la jonction des deux maléfiques Mars et Saturne Montre une association de malfaiteurs A l'infortune Sont liées l'injustice Et le découragement Mais le soleil en exaltation René l'espoir Nostradamus insiste Avec sensu Et loup On m'en dit N'écoute Car ni Poutine Ni l'Ukraine Pas plus que les occidentaux N'écouteront le message de Nostradamus Pompé de manière obstinée Dans leur attitude Au mépris des conséquences Terribles et dramatiques Qu'ils vont engendrer Et dont ils en paieront Très cher Le tribut Quatre-à-huit-dix-sept Les biens aisés subis Seront définis Par les trois frères Le monde mis en trouble Cité marine saisiront un nuit Fin, feu, sang, peste Et de tout mot double Traduction du huit-dix-sept Les gens riches seront subitement dépouillés Par les trois frères Le président russe Et turc Et par le chef Des armées musulmanes d'Afrique Le monde sera mis en trouble Avec la troisième guerre mondiale Les ennemis saisiront La cité maritime La cité de Londres Détruite par une bombe atomique Ils causeront de la famine Par les armes à feu Le sang va couler Et des retombées radioactives Par les bombes atomiques Lâchées sur Paris Et sur Londres Et le double de tous les malheurs Commentaire du huit-dix-sept Cette guerre fratricide européenne Marquera un désastre humain Économique Culturel La perte d'un patrimoine Qui appartient à l'humanité Un effondrement Dans tous les domaines Du vieux continent Qui ne sera profitable Qu'aux grandes puissances Hégémonistes mondiales L'Europe occidentale Et la Russie Ont tout à perdre Dans cette guerre Et en espérant Qu'un brin de lucidité Les dévira De cette issue dramatique Quatre ans Dix cinquante La Meuse au jour Terre de Luxembourg Découvrira Saturne Et trois en ur Montagne Et plaine Ville Cité Et bourg Lorrain Déluge Trahison Par grande urne Traduction du 10-50 L'inondation de la Meuse En plein jour En direction de la terre Du Luxembourg Découvrira Saturne Et trois En verso Montagne Et plaine Ville Cité Et bourg Et ébranlera La cinquième république Depuis la Lorraine Et avec la trahison D'un haut personnage Commentaire du 10-50 L'intérêt est encore Plus important Par l'éclairage Du deuxième vers Qui permet D'obtenir Une datation Précisée Par une position Astrologique Avec Comme référence centrale Saturne Le grand maléfique En transit Avec trois planètes En verso Quatrièmement Présage P-39 Par le dépit Nobs Épitalam Par les trois parts Rouge Rézès Parti Au jeune noir Remis par flamme Lame Au grand Neptune Omus Converti Traduction du P-39 Par le dépit Des noces Un épitalam Un petit et discret poème Pour célébrer son mariage Par les trois parts Le nord L'est Et le sud L'armée rouge Va attaquer Les politiques républicains Et les politiques républicains Se sont sauvés Le jeune président Rendra en l'âme Par le feu De la Troisième Guerre mondiale L'Angleterre Sera convertie Par Omnion Dieu gaulois Champion Et guide des morts Assimilé aussi A Hercule Dans le personnage Du futur grand monarque Alors Michel-Henri Il semble y avoir Une réponse occidentale Après le premier choc Inattendu De cette invasion Que pouvez-vous Me dire Sur la réaction Occidentale L'Europe Mis dans l'état Lamentable Sera-t-elle A se regrouper A se défendre Après cette invasion Par l'alliance russo-musulmane Bien entendu Ni la dictature de Napoléon Ni celle d'Hitler Et pas davantage Celle de l'alliance russo-musulmane N'aura raison de l'Europe Et elle court vers un échec Cuisant Après une domination transitoire Par l'effet de surprise Je lui déconseille vivement D'entreprendre cette guerre Car au bout Car au bout Il n'y aura que des perdants Avec une Europe Laminée et désespérée Et un monde musulman Dans la honte de l'échec Seules les grandes puissances Étrangères Sortiront vainqueurs De ce conflit A la place Je préférerais Une harmonie Entre l'Europe occidentale Et la Russie Et que les chrétiens Soient main dans la main Avec les musulmans Pour la plus grande gloire Du créateur Si ce n'est le cas Voyons ce que nous prédit Nostradamus L'action De l'armée occidentale De libération D'abord dans un premier quatrain Le 9-22 Roi et sa cour Au lieu de langue Albe De dans le temple Vis-à-vis du palais Dans le jardin duc De Mentor Et d'Albe Albe et Mentor Poignard langue Et palais Traduction du 9-22 Le commandant De l'armée occidentale De libération Et ceux qui sont Avec lui Dans le haut lieu De langue Albe La pureté du blanc Des couches Les plus superficielles Du bois La partie vivante De l'écorce Dans les arbres Celles qui sont Entre les corses Et le libère Qui servait à écrire À Avignon Dans le temple En vis-à-vis Du palais des papes Et dans le jardin Opulent De l'Europe occidentale Viendront les chefs De la Russie Et de la Turquie Pendant la Troisième Guerre mondiale Ces chefs S'accageront La pensée chrétienne Et les palais gouvernementaux Commentaire du 9-22 Albe Sert à décrire La pureté du blanc Et de la philosophie De la fleur de lys On suit par le quatrain En deuxièmement Du 5-26 L'agent esclave Par un heurte martial Viendra en haut degré Temps élevé Changeront prince Naîtra un provençal Passer la mer Copie Au mont levé Traduction du 5-26 L'agent esclave Par un heureux Affrontement martial Viendra en haut degré Et s'élèvera Si haut Ils changeront De gouvernement Ils se tourneront Vers un provincial Après avoir passé Longtemps avant La mer méditerranée Il fera traverser L'armée par les Pyrénées A la reconquête Des territoires Occupés par les ennemis Commentaire du 5-26 La population de la France Réduite en esclavage Après avoir été envahie Par la coalition Russo-Musulmane Au cours de la Troisième Guerre mondiale Par une heureuse victoire militaire S'élèvera A un niveau très haut Par un changement de chef Au cœur noble Venu de la province La capitale étant détruite Après avoir passé Longtemps avant La mer méditerranée Il fera traverser L'armée par les Pyrénées A la reconquête Des territoires Occupés par les ennemis Troisièmement Dans le 4-1 4-85 Le charbon de blanc Du noir Sera chassé Prisonnier fait mener Au tomberot Mort chameau Suspied Entrelacé Lors le puits-né Sillera L'auberot Traduction du 4-85 Le pain blanc Sera chassé Par le pain noir Fait prisonnier Il sera mené Au tombeau Le chameau des morts En marche Lié les uns aux autres Alors le second Né Le chef de l'armée Occidentale Les libérations L'oiseau de poids De proie Va fendre L'air Commentaire du 4-85 L'époque du bien-être De la société Des loisirs Et de la consommation Est révolu Le charbon noir Est un clin d'œil A l'or noir Le pétrole détenu Par le monde arabe Évoqué dans le vers suivant Et l'invasion De l'Europe occidentale Par l'alliance Russo-musulmane Au cours De la Troisième Guerre mondiale Pour porter Un oiseau de proie Un faucon Sur son bras On lui scie les yeux Ce qui signifie Qu'on lui coud Les paupières En un seul point Pour que l'oiseau Se calme A défaut De lui couvrir la tête Dans un autre sens Sciller Signifie Fendre les os Et dans ce quatrième vers L'oiseau de proie Qui va fendre l'air L'envol du chef De l'armée occidentale De libération Qui part Vers la victoire Il est second Après le roi d'Espagne Comme le rappelle Le titre de la lettre Adressée À Henri II Michel-Henri Il y aura bien évidemment Une fin à cette guerre Quel en sera le dénouement Et comment Nostradamus Le voit-il Cette course infernale De Saturne Depuis le signe de la balance Véra-t-elle son terme A l'approche des poissons ? Heureusement Bien entendu Après tous ces malheurs À la fin de la trajectoire Dramatique de la guerre Saturnienne Et de son dernier épisode Qui est la Troisième Guerre mondiale Se réalisera Avec la position De Saturne en poisson Et la fin de la guerre La victoire du monde Occidental Et la nouvelle capitale Avignon Avec le long et merveilleux Reine du grand monarque Bien auparavant Il n'a pas souhaité Que ces événements Se produisent Comme il est précisé Dans le présage P36 Le grain est corrompu Les captifs Les captifs seront enchaînés Ceux qui étaient en haut Seront mis en bas Ceux qui étaient chargés Légèrement Le seront lourdement Par son ardillesse Le gouverneur De l'armée occidentale De la libération Long le fera On va tellement séduire Les capéciennes Troisièmement 4184-486 Plan que Saturne en eau Sera conjoint Avec Sol Le roi fort Et puissant Arrince Et Aix Sera reçu Et loin Après conquête Meurtrira Innocent Traduction Du 486 Lorsque Saturne Le dévastateur Sera dans le signe Deux des poissons Alors avec le soleil Le roi fort Et puissant Qui sera reçu Et sacré A Reims Et à Aix La chapelle Après avoir reconquis Les territoires perdus Lors de la guerre Saturnienne Qui aura fait mourir Beaucoup d'innocents Commentaire du 486 Après avoir transité De la balance Au verso Avec la fin De la troisième guerre mondiale Saturne sera Dans le signe des poissons Signe d'eau Il sera lié au soleil Représentant le futur Grand monarque On pourrait voir Une datation astrologique Avec Saturne Et le soleil Dans un signe d'eau Celui des poissons Ou plutôt En janvier 2024 Saturne y séjournera De mars 2023 A février 2026 Après ses conquêtes guerrières Qui auront fait mourir Beaucoup d'innocents Saturne Lors de son transit En poissons Va se diluer Et perdre son arrogance Le soleil Prendra alors Le dessus Sur Saturne Reims Vient signifier La cérémonie Du sacre des rois de France Et en ce qui concerne Aix Il ne s'agit pas Naturellement D'Aix-en-Provence Mais d'Aix-la-Chapelle Où il sera sacré Avec le titre D'empereur Du Saint-Empire romain germanique Symbolisant là L'ensemble de l'Europe Grand spirituellement Il est le grand monarque Car il va régner Sur les pays du vieux continent Passons maintenant Quatrièmement Au quatrain Le Saint-Empire Viendra en Germanie Ismaélites Trouveront lieu ouvert Anne voudront aussi La Carmanie Les soutenants de terre Tous couverts Traduction du 10-31 Le Saint-Empire romain germanique Reviendra en Allemagne D'autant plus que le sac De l'empereur A lieu Aix-la-Chapelle Les Ismaélites Les musulmans Trouveront les lieux Ouverts Par l'armée rouge Au cours de la Troisième Guerre mondiale Après la destruction de Paris Et de Londres Les capitales Les deux pays Les plus puissants d'Europe Leurs ânes Leurs troupes Pourront pénétrer Et comme les autres Les ânes de l'Afghanistan Voudront aussi participer Au conflit Aux côtés de l'alliance Que sont les musulmanes Mais tous ceux Qui auront soutenu cette alliance Seront tous Ouverts de terre Morts Et enterrés Ensuite Le Sixtin S-39 Le pourvoyeur du monstre S'emparer Se fera voir ainsi Que le soleil Mettant le long La ligne méridienne Et poursuivant l'éléphant Et le loup Nul empereur Ne fit jamais tel coup Et rien plus pisse A ce prince N'advienne Traduction du S-39 Le chef russe Pourvoyeur du monstre Du monstrueux sous-marin Nucléaire A l'une autre A nul autre pareil Se fera voir ainsi Que le soleil Le futur grand monarque Qui montera Le long de la ligne Méridienne En poursuivant L'éléphant d'Afrique Et le loup Nul L'empereur du Saint-Empire romain Germanique Ne fit jamais Un tel coup Et rien de plus pire A ce prince N'adviendra Quelques commentaires Pour ce Sixtin S-39 Le chef russe Pourvoyeur du monstrueux Sous-marin nucléaire A nul autre pareil Destructeur de Paris Et de Londres Le chef de l'armée Occidentale de Libération Fera son entrée Dans la Troisième Guerre mondiale Et son ascension solaire Ne cessera plus Jusqu'aux zénithes Il poursuivra L'éléphant D'Afrique Et le loup L'Ukraine Qui sera vainqueur De l'alliance russe-musulmane Le très lourd Tribut Pays à cause De la crise ukrainienne Sera dramatique Bien que Connaissant la susceptibilité Et l'intransigeance Du maître du Kremlin Les comportements Des hommes politiques français Européens Et américains Oront tout fait Pour attiser la couleur De Vladimir Poutine Et sa déstabilisation Il est inconcevable Et inacceptable Que la crise ukrainienne La crise économique Et la famine Puissent dégénérer A ce point Avec à la clé Une Europe sinistrée Paris et Londres Dévastées A travers ces risques Nostradamus S'adressent à tous les belligérants La France L'Europe Les USA L'Ukraine Et la Russie Il leur demande De bien mesurer Les conséquences De leurs actes Afin d'éviter Cette guerre occidentale Fratricide Au plus profond De notre détresse Nostradamus Il nous laisse Cependant briller L'immense espoir De la venue D'un personnage solaire Qui nous éclairera Et nous chauffera De sa lumière 90-76 Le grand Sénat Discernera la pompe Allant qu'après Sera vaincu Chassé Ses adhérents Seront À son de tronc Bien publiés Ennemis Déchassés Traduction du 10-76 L'ONU Et les gouvernements Du monde entier Discerneront La grandeur De la France Qu'après avoir Vaincu et chassé Les ennemis Le gouverneur De l'armée Occidentale De libération Au cours De la Troisième Guerre mondiale Ses adhérents Seront au son Des trompettes De la renommée Les biens Seront publiés Le tribu A payé Et les ennemis Sous de la lance Russo-musulmane Seront chassés 81-9-51 Contre les rouges secs Se banderont Feu Eau Fer Cordes Par paix Se minera Au point mourir Ceux qui machineront Faut un Que monde Surtout Ruinera Traduction Du 951 Contre l'armée rouge Les sectes Vont s'unir Et résister Pendant la Troisième Guerre mondiale Le feu de la guerre L'invasion Les combats Et l'emprisonnement Se mineront Par la paix Au point de faire mourir Ceux qui feront Des machinations Les trois chefs De l'alliance Russo-musulmane Et surtout Le plus fort Le président russe Que le monde occidental Ruinera On continue par le 4-1 6-17 Après les limes brûlées Les airs saignées Contraints seront changés Habits divers Les saturnins brûlés Par les meuniers Or La plupart Qui ne sera couvert Traduction du 6-17 Après des tourments Les conducteurs d'âne Seront brûlés Ils seront contraints De changer de vêtements divers Les saturnins Seront brûlés Par les meuniers Hormis La plupart Qui ne sera pas couvert Commentaire du 6-17 Après les tourments De la Troisième Guerre mondiale Les habits Des chefs politiques Musulmans Seront brûlés Ils seront contraints De prendre De nouvelles Et diverses orientations Les habits Des saturnins Seront brûlés Par les meuniers Hormis la plupart Des gens Qui ne seront pas couverts De ces orientations Saturniennes Et musulmanes Ce 4-1-6-17 Décrit A la fin De la Troisième Guerre mondiale L'effondrement De l'alliance russo-musulmane Et de leurs idées Dans le troisième vers La farine blanche Des meuniers L'emportera Sur la noirceur De Saturne Des républicains Et révolutionnaires La pureté Vaincra l'ignonne mini Le bien Triomphera du mal 4-1 4-5 Trois paix Sous un Accompli Divin verbe L'Espagne Et Gaulle Seront unis Ensemble Grandes clades Proches Et combats Très acerbes Coeur Si hardi Ne sera Qui ne tremble Traduction Du 4-5 Le monde chrétien Sera en paix Selon l'accomplissement De la prophétie divine L'Espagne Et la France Seront unis Ensemble Les combats Ont été Très acerbes Même Les hommes Les plus Courageux Ont connu La peur Commentaire du 4-5 Une alliance Grand exécuté Pour n'être Favorable Cap et Neptune Ne sera Incité Le déshonneur Puant Est abominable Du président Russe Par des atrocités Commises Pendant la Troisième Guerre Mondiale Et après Celle-ci On connaîtra La félicité Du jugement Le président Russe Sera exécuté Pour ne pas Avoir été Favorable Et malgré cela L'Angleterre Ne sera pas Incitée A faire La paix Commentaire Du 6-90 Ce 4-1 Marque la fin De la Troisième Guerre Mondiale Et l'exécution Du président Russe Qui ne satisfera Pas suffisamment L'Angleterre Qui a subi La destruction De sa capitale Londres De la famille Royale Et elle aura Probablement Le désir De la faire Payer Davantage La Russie Sixtin S58 Sans su En peu de temps Mourra Sa mort Bon signe Donnera Pour l'accroissement De la France Alliances Se trouveront Deux grands royaumes Se joindront François Aura Sur puissance Traduction Du S58 L'armée rouge Mourra rapidement Pendant la Troisième Guerre Mondiale Et sa mort Sera de bonne augure Pour la croissance De la France Des alliances Se feront L'Allemagne Et la France Se rapprocheront Pour la toute puissance Des Français Michel-Henri Vous avez décrit Tous ces funestes Événements à venir Et un processus Qui s'est déjà engagé En cette fin De conférence Que pouvez-vous nous dire En conclusion Devant des événements Aussi dramatiques Pourrions-nous Les éviter En conclusion Bien entendu Nostradamus Le prophète Provençal Du XVIe siècle A tiré Une sonnette D'alarme Qui a été publiée Avec 500 ans D'avance Sur les événements Dont certains Se sont déjà produits Dans un passé récent A savoir La catastrophe De Nîmes La chute Du mur De Berlin Le deuxième épisode De la guerre Du Golfe Avec pour conséquence Les attentats L'épidémie La Covid-19 En 2019-2022 La guerre en Ukraine Dès février 2022 La crise économique Surtout à partir D'avril 2022 Les intempéries Avec les gelées tardives Au cours du printemps La canicule La sécheresse La paix ou la trêve Avec l'Ukraine Et la Russie Pour permettre L'acheminement Des denrées alimentaires Au début 2022 Et dans un proche avenir Avec la découverte De la tombe de Saint-Pierre Et le dernier Grand événement martial Le conflit Entre la Turquie Et la Grèce Avant la fin De la guerre saturnienne Avec la Troisième Guerre mondiale Qui nous est encore Possible d'éviter Nostradamus insiste Particulièrement Sur le suivi Dans ses textes Des transits de Saturne Car ils vont permettre De ponctuer Toutes ces étapes Depuis le signe De la ballance Jusqu'à celui Des poissons Mais en raison Des exigences Et des limites D'une conférence Vous pouvez retrouver Tous ces sujets Abordés sur le blog Dont voici l'adresse affichée Dans des articles spécifiques Et donc beaucoup plus étoffés Ainsi que mon livre De 649 pages Intitulé La loi du soleil En PDF Et en téléchargement gratuit Depuis la page d'accueil A travers cette étude Portant sur notre époque contemporaine Par le regard des prophéties De Nostradamus On peut apprécier Le génie de leur auteur La perception extrêmement fine Et moderne De tous les événements Et surtout ses conseils Et ses avertissements Sur les dangers Sur les dangers Encourus Il nous convie A prendre conscience De ces dangers Que nous allons affronter Et il nous donne ses conseils Pour les éviter Car une prophétie Et aucune prophétie N'est jamais inéluctable Nous a proposé sa vision Pour en changer le cours Au moins partiellement Même s'il y a peu de chances Que nous les suivions Globalement Collectivement Mais au moins Individuellement Pour transformer Une société matérialiste Rationaliste De consommation De plaisirs Et de loisirs En une société Où l'homme aura retrouvé Sa place Dans la toute puissance De la spiritualité A travers la réalité De la prophétie Et cette capacité A prophétiser En entrant en contact Avec le monde supérieur Il nous propose Une réflexion Sur notre identité Notre rapport A la nature Par la signature De son créateur Voilà Je vous remercie Anatole De m'avoir donné L'occasion De m'exprimer Mais surtout D'exprimer Les quatrines Nostradamus Et j'ai essayé De rester Le plus discret possible Quant à mes propres Commentaires En restant Le plus proche Possible De leur interprétation Et donc De l'esprit De Nostradamus Merci encore Anatole Et à Rayonance TV Merci beaucoup Michel-Henri Pour cette Grande exposé Sur Nostradamus Je vous invite Pour les personnes Qui regarderont Cette vidéo A nous donner Votre avis Dans les commentaires Je vous souhaite Je vous souhaite A tous Une très bonne écoute Et je vous dis Donc à très bientôt Merci vous Sous-titres par Nostradamus